Salut, alors deuxième partie du coup de ce live sur le New Age avec Jesse toujours, salut Jesse. Salut Guillaume. Du coup cette fois ça sera sur un sujet en continuité du coup avec le New Age, sur lequel on voulait un peu plus axer notre réflexion du coup sur quelque chose d'un peu plus présent et fonctionnel dans notre société, donc qui est le développement personnel, qui a beaucoup de liens donc avec le New Age. Donc pour commencer je vais vous lire quelques extraits de la page Wikipédia de développement personnel, et ensuite on aura donc des critiques du livre Apicracie, et ensuite une analyse du coup du bonheur comme d'arme sociale. Alors le développement personnel représente un ensemble hétéroclite de courants de pensée et de méthodes ayant pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas une psychothérapie et résulte d'influences multiples. En effet la psychologie et la philosophie et souvent la diététique et la pratique du sport font généralement les pratiques des acteurs du développement personnel moderne. D'autres y attachent également des notions religieuses ou relevant de l'ésotérisme. La notion de développement personnel recouvre plusieurs domaines selon qu'elle est utilisée par des psychanalystes, des promoteurs de techniques New Age, certains courants du coaching, des éducateurs ou spécialistes du travail. Ainsi pour la revue Sciences Humaines, les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, phobie, anxiété, déprime, timidité, soit pour améliorer ses performances, mieux communiquer, gérer son temps, s'affirmer. Le développement personnel n'a pas de définition institutionnelle et cette formule peut être utilisée pour légitimer des méthodes très variées. Parmi ces diverses techniques et approches, certaines relèvent du charlatanisme qui exploite la misère émotionnelle humaine, quand d'autres constituent des pseudosciences et relèvent de l'escroquerie ou de la manipulation mentale, voire de la dérive sectaire. Alors je lis quelques titres là, notamment Origines historiques, Carl Gustav Jung, même si c'est un poil anachronique, Alfred Adler, méthode Coué, Émile Coué, pharmacien et psychothérapeute à Nancy, écrit en 1926, maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, il engage à répéter 20 fois de suite et 3 fois par jour cette formule, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chose qui est intéressant à avoir en tête. Répétez-le pour voir. Alors on a la PNL aussi qui est citée comme pseudoscience, ainsi que tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà, c'est formidable. Ensuite, donc on a aussi une application en management. Donc management, voilà, je pense que je vais nous passer ça, vu que de toute manière, on va pas mal en parler, je pense, pendant le show. Ah, même si c'est intéressant de voir que le premier à avoir introduit le développement personnel dans l'espect professionnel est Abraham Maslow. Il a proposé une hiérarchie des besoins représentés sous forme de pyramide avec au sommet l'accomplissement de soi, défini comme le désir de devenir de plus en plus ce qu'on est et de devenir totalement ce qu'on est en mesure de devenir. C'est intéressant de voir ça en tête aussi. Oui, parce que la pyramide... Pour faire le lien, du coup, je vais finir avec... Vas-y, vas-y. Oui, tout ça pour une petite aparté, en fait, sur la pyramide de Maslow, dans ce qu'on va voir, en fait, la pyramide, en fait, est inversée, en fait, dans le sens où, dans un point de vue de productivité, dans un point de vue d'entreprise, l'accomplissement de soi n'est pas le but. L'accomplissement de soi est la base. C'est le renversement de la pyramide de Maslow, en fait. C'est... Voilà, c'est... Le bonheur n'est plus un but à atteindre, mais une méthode à appliquer au quotidien, en fait. Et donc, l'accomplissement de soi, le bonheur, en fait, ce n'est plus le saint graal, le haut de la pyramide à atteindre, l'espèce d'Himalaya de l'existence, mais ça serait, en fait, au contraire, ça serait plutôt sa base, en fait. Les gens heureux font ce qui leur plaise parce qu'ils sont heureux. Enfin, voilà, c'est une espèce de truc, attends, c'est... Les gens travaillent dans ce qui leur plaît, c'est parce que ce qui leur plaît qu'ils travaillent. Enfin, voilà, c'est une espèce de truc où il y a une espèce de totalement... une espèce d'inversion des causes et des conséquences, on va dire. Donc, voilà, c'est juste la pyramide de Mont-Prince. Oui, il y a une belle illustration, je trouve, de ça, notamment dans le film de Caméra Café, le séminaire, je crois, c'est le deuxième, où, effectivement, ils étudient la pyramide de Maslow et c'est assez drôle, je t'invite à aller la voir. C'est très marrant. Les films français, ça ne me manque pas. Du coup, je vais finir sur la page Wikipédia de développement personnel avec les liens sur le New Age et les dérithnistiques, ce qui, du coup, fait totalement le lien avec ce qu'on disait avant. Tout à fait. Sur le plan thérapeutique et spirituel, des méthodes classées sous l'étiquette New Age ont inspiré de nombreuses ramifications du mouvement du développement personnel. L'inspiration remonte aux années 1920 auprès de la théosophie, puis à la récupération de cet héritage par des théoriciens en marge du mouvement hippie dans les années 1960-70. Et c'est surtout dans les années 1980 que l'auteur américaine Marilyn Ferguson les théorise dans la conspiration du Verseau ou les enfants du Verseau, donc on parlait d'ailleurs la dernière fois, mêlant mystique chrétienne, astrologie, croyance populaire et mystique orientaliste. Ainsi, à l'Institut SLN, Californie, de nouvelles techniques New Age sont expérimentées. Le cri primal d'Arthur Djanow, le rebirth, le rolfing d'Ida Rolf et l'analyse bioénergétique d'Alexandre Loven, la gestalt thérapie de Fritz Perl. De nombreuses méthodes à vocation mystique ou thérapeutique ont proliféré à partir de cette base, certaines ayant dérivé vers le sectarisme. D'ailleurs, tu vois, le concept de bioénergétique, je trouve qu'il est intéressant. Il faut aussi savoir faire la critique du vitalisme qui est bien souvent le renouvellement idéaliste de beaucoup de pensées aujourd'hui qui conservent un dualisme, etc., avec un concept d'énergie qui serait mystique et inconnaissable. Une petite parenthèse sur ce terme énergétique, parce que là, effectivement, une petite parenthèse, parce que j'ai côtoyé des magnétiseurs, même plusieurs, et à un moment donné, en fait, là, c'est juste un petit avertissement individuel à ceux qui écoutent cette émission, en fait, n'oubliez pas l'argument d'ignorance. Même à l'heure actuelle, en lisant Marx, etc., vraiment dans un travail critique intense, enfin une culture critique intense, en fait, même aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer comment il pouvait faire ce qu'il faisait, en fait. Il y avait des faits extrêmement troublants, des faits qui peuvent individuellement te foutre le doute par un effet de spectaculaire, on va dire, et que, voilà, malgré ces expériences-là, malgré le fait, il n'y a aucune honte à dire, effectivement, je ne sais pas, quand on est confronté à ce genre de personnage qui, il y en a quelques-uns, franchement, même aujourd'hui, je ne sais pas comment ils ont fait, un peu à la, comme dirais-je, à la mentaliste, à la Patrick Jane, ces gens qui sont capables de par les énergies, entre guillemets, de citer des trucs de ta vie où toi seul le connais, où tu as parlé en limite à personne, effectivement, il y a un aspect très spectaculaire, et à un moment donné, c'est juste dire aux camarades qui seront peut-être amenés à croiser ces gens-là, on va dire, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il n'y a pas de mal à se dire, je ne sais pas comment il a fait, mais voilà, quoi, toujours, si, voilà, toujours demander la preuve, etc., etc., ne pas se contenter de l'excuse, c'est l'énergie, c'est un truc, voilà, après ce gars-là, plus tard, j'ai appris qu'il était, que le magnétique, enfin, les soins, entre guillemets, magnétiques étaient le prétexte à taper, on va dire, abuser d'ados, de très jeunes adultes, à l'heure, qu'il avait 50 ballets passés, en fait. donc, tout simplement, tout simplement, sur ce type d'énergie, ceux qui nous écoutent, vraiment, ok, sympathique, voilà, donc, effectivement, il n'y a pas de problème avec l'ignorance, du moment que ça ne devient pas un argument, quoi, le problème, c'est quand l'argument d'ignorance, oui, mais voilà, je ne sais pas, donc, c'est du, voilà, mais tout simplement, pour te dire, au-delà de l'effet, au-delà de l'effet du spectaculaire, voilà, je ne sais pas comment il fait, c'est, voilà, c'est, il peut avoir du charisme, il peut avoir quelque chose d'extrêmement troublant, parce que, bah, le new age, ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste des principes ridicules, ce sont des gens qui sont extrêmement troublants, qui ont un vrai talent de charlatan, qui peuvent t'embarquer dans des trucs, en fait, donc, à un moment donné, c'est juste dire aux camarades, en tout cas, le plus possible de garder la tête froide, et de rester vraiment, vraiment, dans ce truc de, vraiment de rationalité au possible, en fait, et, voilà, malgré, voilà, j'ai vu des trucs que même maintenant, je ne pourrai pas expliquer, mais, le fait est que, le fait est sa saloperie, par contre, ça, c'est explicable, ça, c'est vérifiable, quand il y a 5 six témoins de ta fille qui te le disent, qui fait ces genres de pratiques, à un moment donné, bon, tu prends peu tes distances, quand même, et quand ça devient le cinquième ou le sixième magnétiseur, qui te rend compte qu'il peut prendre les mêmes trucs, à un moment donné, tu te dis, bon, à un moment donné, il y a un truc, enfin, bref, donc, cela, c'est juste pour dire, par rapport aux énergies, on va dire, que ce ne soit pas le prétexte à toutes les conneries, tout simplement, voilà, juste écouter sur ça. Ouais, et effectivement, quand tu ne sais pas, ce n'est pas un problème, il ne faut pas que ça devienne un argument, mais de toute manière, face à l'ignorance, enfin, face à notre propre ignorance, quand on ne sait pas quelque chose, la posture à adopter, de toute manière, c'est la présomption de non-croyance, on va dire. Tout à fait. Tant que je n'ai pas d'explication, de toute manière, mon ignorance n'est pas un argument pour une explication mystique. tout à fait, mais. Et la vérité, elle ne serait pas une moyenne entre le mystique et le non-mystique. Tout à fait. Mais c'est juste, voilà, c'est. La vérité, ce n'est pas une moyenne entre toutes les opinions de chacun. Ouais, mais quand tu es confronté à des vraies anecdotes vraiment troublantes, là, tu as intérêt à être solide mentalement pour rester en place, tu te fais vite embarquer. Donc, voilà, moi, j'en viens, donc j'ai fini, enfin, voilà, je me suis fait embarquer, à un moment donné, à but de faiblesse, voilà, on le dit très clairement, mais voilà, que ça sert vraiment de tirage d'alarme, rester cool, et même, malgré tout, l'aspect impressionnant de la chose, vraiment, essayer d'être le plus rationnel possible, parce que je peux vous garantir, sauf facture, peu importe comment, peu importe où, ça cache quelque chose derrière. C'est pas, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit, tout simplement. Enfin, voilà. Ouais. Bah, du coup, voilà, ce qui fait bien le lien avec le new age, du coup, attaquons-nous au développement personnel, qui est encore, parce que là, encore, tous ces trucs de mysticisme et tout ça, c'est déjà des choses qui ont une belle vitrine pour agripper les gens, mais il y a aussi cette vitrine qui est presque encore plus respectable, et donc, vraiment, tout un chacun aurait du mal à se méfier, qui est du coup, le développement personnel. Oui, d'autant plus. Alors, attends, là, je vois quelques... Ouais, vas-y. Donc, d'autant plus qu'en fait, dans le milieu militant, eh ben, de par la composition sociologique de la classe moyenne et de la petite bourgeoisie cultivée, à un moment donné, en majorité, pas tous, on a bien essentiellisé le truc, mais, comment dirais-je, on a surtout affaire à des étudiants, en général, qui n'ont connu que la fac et qui, à travers le militantisme, sont confrontés à peut-être une certaine misère humaine, on va dire, c'est comme ça, une misère affective aussi, et pas besoin d'être militant aussi pour te confronter à une misère affective, mais c'est encore plus grave quand tu es militant, quelque part, en fait, et mécaniquement, on est peut-être plus poussé que les autres, en fait, et à y aller, en fait, à chercher une espèce d'oasis de bien-être, d'aménager un peu une zone de détente mentale pour ne pas virer un petit peu de la carafe, donc c'est vraiment mettre en garde, vraiment mettre en garde, vraiment, en tout cas, faire un peu de prévention là-dessus et voir ce que le développement personnel n'est pas neutre, en fait, le développement personnel est vraiment à l'aspect laïque et tout public et respectable du New Age, l'un et l'autre se renvoient la balle, l'un et l'autre ont à peu près les mêmes références, sauf que, bon, le New Age est beaucoup plus visible que cet arrêt, et même quand c'est visible, pas mal de gens cèdent, mais le développement personnel, c'est devenu une norme de société, c'est vraiment devenu une norme, à chaque fois, comme je le disais sur le live la dernière fois, c'était comparer les rayons de sciences humaines et des normes personnelles, où, voilà, vous allez rigoler à chaque fois, donc à un moment donné, c'est vraiment, petit à petit, c'est devenu une espèce de norme, vraiment, enfin voilà, après on va en discuter dans les détails, mais vraiment, le militant, on va dire, et même le militant d'extrême droite aussi, il fait référence, notamment Teddy Boy RSA avec son live, il conserve à nous entre 17 minutes et 20 minutes, en fait, il fait, il a des références new age spirituelles et voire même de développement personnel en développant un argument de la PNL, en fait. Attends, 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 wow, 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 Teddy Boy RSA, il a fait un live avec Conversano, oui, mais non, ah si, si je te le dis, un live d'une heure et cinquante, mais non, mais oh mon dieu, c'est impossible, oui, je n'étais pas au cours, mais c'est pour, mais c'est pour ça que j'y vais, parce que aucun camarade me prend la tête, le monde est encore pire que ce que je pense. Oui, je sais, je suis là pour t'affranchir. Oh là là, Teddy Boy RSA, Teddy Boy RSA, qui fait clairement, qui avoue clairement entre 17 minutes et 20 minutes de la vidéo, qui pratique la PNL et pour lui, il a similé la PNL à la rhétorique, à une pratique de franc-maçon, etc., etc., c'est du grand impôt. Ah oui, attends, mais attends, moi, je me suis trompé, j'ai confondu Teddy Boy RSA et l'autre là qui fait de la muscu. Raptor dissident, Raptor. Pose bleue, non, merde, c'est quand ça, merde, c'est, ah merde, le sud du, non, non, un truc beaucoup plus mainstream. Merde, comment ça t'appelle, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça, exact. Ouais, là tu vois, j'étais en train d'imaginer Ibra TV avec Conversano et vraiment, c'était abominable. La vision de l'enfer, on est d'accord. Après, pose bleu, vas-y. Ça ressemble un peu à Marlène Schiappa chez Hanouna, c'est un peu du même niveau, je trouve. Alors là, c'est un combat d'infirme. J'ai envie de dire, quelque part, pour dire, t'as terminé, les deux pires, c'est un peu un combat d'infirme, tu vois, c'est n'importe quoi. Bordel. J'étais sûr qu'il allait me sortir ça. Non, mais voilà. Les références, ça osse pas. J'avoue, j'ammerde, j'avoue très bien mes gens. Enfin bref, restons sérieux. Alors vas-y, je t'invite à commencer à la limite sur Apicracie aussi. D'accord, alors Apicracie, on va commencer sur Apicracie parce qu'on est vraiment dans le thème. Je t'invite à commencer du coup sur Apicracie. Alors Apicracie, c'est un livre de Évaillous et de Edgar Cabanas qui a été sorti en, je sais pas, l'année dernière, ça se trouve, j'ai pas la tête sur le livre. Et en fait, c'est effectivement, en tout cas, c'est, dès que ce livre a été sorti, je me suis précipité le lendemain pour me l'acheter en fait. Parce que déjà, de par ma pratique avec les sectes, en fait, j'avais déjà un peu conceptualisé pas mal de choses, on va dire. Et ce livre-là m'a confirmé ce que j'avais ressenti dans les grandes lignes, mais a été beaucoup plus loin dans les analyses et voire même dans un travail un peu épistémologique dans le genre d'où ça vient, en fait. Et en fait, effectivement, l'introduction commence par prendre un film qui a très bien marché, un film de Will Smith qui est À la poursuite du bonheur, qui, en fait, pour ce livre, illustre bien cette pensée entre guillemets d'injonction au bonheur, on va dire. C'est-à-dire qu'on a un mec qui est dans la merde, il galère à payer le loyer, etc. Et finalement, il veut devenir trader, ce qui m'a fait beaucoup rire parce que la critique du capitalisme n'a plus répandue, c'est justement contre les traders, contre la finance. Et là, ce film a eu un succès et ça a gêné personne que Will Smith veut devenir un connard de trader. En fait, ça ne gêne personne. C'est OK, en fait. Je trouvais ça très surprenant. Et donc, dans ce livre-là, en fait, ce livre fait par la part belle au self-made man, vraiment, ce gars qui se bat, qui croit en ses rêves et qui, au final, en fait, vint tous les obstacles et qui, finalement, en fait, à la fin, est embauché en tant que trader dans cette entreprise. Et donc, c'est vraiment... Bon, après, effectivement, ce n'est pas non plus à dissocier vraiment de la culture américaine, on va dire, qui vraiment fait... Ce mythe de l'homme qui se fait tout seul, en fait, est vraiment inscrit dans leur culture. Mais... Mais voilà, donc, ça pose, entre guillemets, vraiment, les bases, Merck, en termes de visibilité, en termes de... en termes de... ça décrit pourquoi ce film a eu autant de succès aujourd'hui, en fait. Alors que, par exemple, dans les années 80, le même film, enfin, voilà, dans les années 80, des films comme ça, il y en a eu pas mal, en fait. Le gars un peu suréquipé, voilà, surmotivé qui va voir que tous les obstacles, finalement, c'est une histoire très banale, en fait. Mais pourquoi, en fait, pourquoi, à notre époque, ce film-là a eu un succès, au-delà que ce soit l'acteur principal, etc. c'est parce qu'il vient illustrer une certaine mode, un certain air du temps qu'il a su capter, en fait. Et d'autant plus que le livre qui est basé, sur lequel le livre, enfin, le film est une adaptation, en fait, est un best-seller, en fait. Donc, voilà, ça vient, effectivement, et la psychologie positive, parce que ce livre traite beaucoup de la... pas du développement personnel en tant que tel, mais de la psychologie positive, ce qui veut dire pratiquement la psychologie est une chose, en tout cas, le parallèle est extrêmement fort, vu que la psychologie positive et humaniste, c'est dans la page Wikipédia comme étant les sources conceptuelles de la chose, on va dire. Et donc, effectivement, ce livre part, enfin, les psychologues positifs part du principe que tout être humain inspirerait naturellement à être heureux comme la forme d'expression la plus haute personnellement, en fait. d'ailleurs, je vais te lire la phrase de Martin Seligman, président de l'association américaine de psychologie, quand il inaugure, on va dire, la psychologie positive, la phrase est assez flippante. Nous avons découvert qu'il existe un ensemble de forces humaines qui constituent les meilleurs défis contre la maladie mentale. Le courage, l'optimisme, les compétences relationnelles, l'éthique du travail, l'espoir, l'honnêteté et la persévérance. Pour prévenir les maladies mentales, nous allons créer une science de sexe humaine dont la mission sera de promouvoir ses vertus auprès de la jeunesse. C'est carrément flippant. Je te laisse continuer. Mais ça, c'était sur la piche Wikipédia de développement personnel. D'accord. Et bien, ça colle tout à fait parce que, et comment, d'où a émergé, à partir de quoi a émergé à peu près ce mouvement de pensée, ce courant de pensée, on va dire. Et bien, c'était au début du siècle, au début du XXIe siècle, en 1998, à grand enfant de financement nord-américain, la psychologie positive proposait d'expliquer au monde pourquoi la poursuite du bonheur ne devait pas être réservée aux nord-américains. Donc déjà, c'est, déjà, ça montre déjà qu'au début du XXIe siècle. Ce n'est que le début, je veux dire, ce n'est que le début, quelque part, en fait. Et autant le dire, franchement, on va rentrer les pieds dans le plat, en fait, les postulats, enfin voilà, tous les, enfin, ils disent que, pour eux, les psychologies, comment dire, la psychologie positive et du développement personnel, en fait, ont la prétention, malgré certains qui ne veulent pas assumer ce truc-là, mais on va dire, une espèce de science du bonheur, en fait. C'est ça, leur postulat de base, en tout cas, pour les psychologues positifs, après, ce qui, le début du personnel dans leur ensemble, des fois, ils prennent la science, des fois, ils ne la prennent pas, c'est souvent les conditions qui les arrangent, mais on va dire, d'un point de vue, en tout cas, de psychologues, de la psychologie positive, c'est ça, des pseudo-sciences du bonheur. en fait, c'est une pseudo-science parce qu'il y a plusieurs points, en fait, qui ont été décrits et qui ont été décriés par pas mal de spécialistes que je te donnerai des liens, enfin, les études, d'ailleurs, elles sont en anglais. Bon, après, vous avez Google Traduction, etc. Bon, voilà, c'est pour les plus bilingues d'entre nous, enfin, des camarades, ils pourront lire telles quelles les études que je te donnerai et que tu mettrais en lien dans la vidéo. Mais voilà, pour un peu les lister, c'est le postulat est décontextualisé et ethnocentré, simplification théorique et abusive, résultat contradictoire, faiblesse méthodologique, problème de répliabilité, généralisation abusive, inefficacité thérapeutique et non scientifique. Donc voilà, autant le dire, en fait, la science du bonheur est une pseudo-science, en fait, qui repose uniquement sur du vent. D'un point de vue méthodologique, d'un point de vue scientifique, c'est aussi efficace que l'homéopathie. D'ailleurs, le parler est assez savoureux. Donc, voilà. Oui, grave. Et aussi, cela légitime également l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de problèmes structurels, mais seulement des déficients psychologiques individuels, autrement dit, pour citer une formule de Margaret Thatcher inspirée de Friedrich Hayek, qui n'ignorait pas de société, mais seulement des individus. Et quand tu vois qui est derrière tout ça, c'est cette révolution qui fut conçue à Chicago par l'école du même nom et reprise des années, reprise à la période des années 50 par de nombreux économistes néolibéraux. Bon, Naomi Klein, école de Chicago, la stratégie du choc, tout ça, tout ça, les camarades, je pense, même nos camarades intermondialistes connaissent un petit peu de la tisane. Oui, tout à fait. Et donc ? Et puis même Hayek, Hayek, c'est genre libertarianisme et tout, c'est glauque. Ah, c'est... Et Margaret Thatcher, on n'entend même pas. Voilà, c'est la personnalité la plus détestée des Anglais après Éclair, donc à un moment donné, bon, il n'y a pas de hasard. Donc le bonheur ici est présenté comme un objectif impérieux, quoique mouvement, quoique mouvement sans fin précise à qui produit une variété de chercheurs de bonheur et d'apichondriacs, anxieusement focalisés sur leur moi et continuement soucieux de corriger leur défaillance psychologique et se transformer et de s'améliorer. Voilà qui fait du bonheur une marchandise parfaite pour un marché qui s'évertit à normaliser notre obsession pour la santé physique et mentale. Donc je trouve que déjà, rien que déjà, ça pose un peu pas mal les choses. Je trouve que déjà, rien que ça, le livre, franchement, et en plus, on est juste à l'introduction. On n'est même pas encore dans un petit peu, comment dirais-je, un petit peu dans... On n'a pas encore soulevé le capot, en fait. C'est vraiment du... Enfin, je pourrais multiplier les exemples jusqu'à l'infini. Et par exemple, par exemple, au début, en 2001, la John Templeton Foundation, institution religieuse ultra-conservatrice, donc Seligman avait pris soin de faire l'éloge pour son discours d'investiture à l'APA versé au pair de la psychologie positive 2,2 millions de dollars. Ils allaient, pour l'essentiel, servir à fonder la positive psychologie center rattachée à l'université de Pensilvanie. À l'évidence, Sir John Templeton, fasciné par l'idée de contrôler son esprit pour faire face aux circonstances et fasciner le monde à sa guise, avait été extrêmement cibli par le projet. En gros, pour s'inséter l'idée, la psychologie positive et le développement personnel pour asseoir une espèce de légitimité universitaire et sa vente, ils l'ont financé à un grand co-de-million. Pour faire très simple. Donc ça a commencé à venir sur les campus américains. Voir même, il y a même des multinationales qui ont totalement validé les concepts comme Coca-Cola. Des multinationales comme Coca-Cola ont également mis la main au portefeuille dans l'espoir que la psychologie positive aide à découvrir des méthodes moins coûteuses et plus efficaces permettant d'augmenter la productivité, de réduire le stress au travail et d'encourager l'implication des salariés dans la culture de l'entreprise. Ah ouais, comme par exemple ouvrir un coca. Tout à fait. Comme ça, les gens, ils ouvrent du bonheur. Tout à fait. Et là, il y a même, alors là, tu vas rigoler, je pense que les gens, enfin, les camarades, parce que là, vous n'êtes pas prêts. Le programme baptisé Complimentive Soldier Fitness mené en 2008 par l'armée américaine sous la supervision de Seligman et du Positive Psychology Center, initiative financée à 145 millions de dollars. Et dans quel but, vous allez me dire ? Bah, instruire les soldats et le personnel militaire Ok, c'est pas de la petite mode. Instruire les soldats et les personnels militaires sur les émotions positives, le bonheur et le sens que confère l'existence d'une spirulité allant, et affirmant Seligman à créer une force aussi solide sur le plan psychologique qu'elle l'est sur le plan physique ou comme l'affirmait encore une armée indomptable. C'est quand même dingue qu'ils se rendent pas compte de la connerie, enfin, ils ont une vision de la psychologie, enfin, je sais pas, en plus, rien que le terme, enfin, moi, tu me dis psychologie positive, je connais pas, je fais, ok, ça a l'air bien d'être heureux, mais quand tu vois qu'eux, ils font ça, par exemple, pour l'armée, genre, tu vois que c'est vraiment pas le même délire d'être heureux, quoi, genre, ouais, nous avons tué des gens, nous sommes heureux, nous sommes super organisés et super efficaces, c'est trop sale, bonheur, genre, mais what ? C'est un délire. Ça me fait rire que les gens qui achètent ces livres, en fait, se pensent à la pointe de l'émancipation, en fait, surtout ça, qui s'est postueur un petit peu suffisante, comme si les Bipachsopras, les accords Toltec ou Polo-Colo faisaient de toi un éveillé, etc., etc., c'est même là, c'est, enfin, voilà, c'est, cette culture se fait être une culture d'avant-garde, pardon, une culture de résistance, parce que la spiritualité pure ferait barrage aux saloperies de matérialisme, en fait. C'est, 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 c'est un peu un peu, cette vision un petit peu crue. D'ailleurs, je mangeais avec quelqu'un la dernière fois qui me racontait des trucs comme ça, et j'entendais genre des trucs en mode, voilà, la spiritualité, mais c'est toi qui, qui fait ta vie comme tu le veux, bla bla bla, et j'ai arrêté, je fais, bah, franchement, ce discours, moi, ça me fait juste penser à un discours de droite, quoi. Et vu que la personne se sentait plutôt de gauche, genre, elle était la bave sur le camp d'élèves, c'est, mais c'est vrai que, bon, après, il y a une vraie critique à faire, vu que, bah, vu qu'on est communiste, on est vachement, de part, les sciences sociales, on est vachement déterministes, tu vois, bon, c'est le truc, c'est comment articuler une espèce de libre-arbitre sur le déterministe, pour pas que ça devienne non plus, enfin, voilà, faut pas non plus que ça devienne détriment à l'excès, tu vois, mais c'est une critique qu'ont fait pas mal de gens, au tout au long du XXe siècle, comme quoi le marxisme, la gauche en général était vachement déterministe, donc, bon, il n'y avait pas de place pour libre-arbitre, enfin, bref, enfin, il y a une vraie critique à avoir là-dessus, on va dire, mais voilà, c'est, et voilà, la psych, enfin, en fait, c'est vraiment sous perfusion économique, en fait, vraiment, cette démarche, en fait, a pris une place de plus en plus grande, et il y a un marché qui s'est créé, en fait, tout simplement, et aussi, cette psychologie, en fait, ce parti-pli a réussi le tour de force de faire passer une telle attitude, une attitude sceptique jusqu'à leur synonyme d'esprit critique, en fait, voilà, tu as une distance, voilà, en fait, tu es réduit à une espèce de mec, vraiment, un gaulois jamais content, en fait. C'est vraiment, c'est peut-être même l'aspect le plus insidieux, si on... Un gaulois réfractaire. C'est ça, voilà, je cherchais le mot un gaulois réfractaire, en fait, ce truc tellement qui s'est dilué dans la société, en fait, la simple... Enfin, moi, je le subis souvent ce truc-là, effectivement, d'avoir un discours critique, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même un... C'est peut-être le début d'un quelque chose de sérieux, c'est dès que je dis le mot critique, les gens, déjà, ils roulent des yeux, ils ont les yeux à la plaie, ils ont les yeux ronds déjà. C'est, oh là là, tu critiques, mais c'est négatif, tu vas avoir des mauvaises vibrations, enfin, peut-être pas tout le temps dans ces termes-là, un peu ridicule, mais dès que tu dis le mot critique, les gens ont tendance à se braquer, en fait. Ils se braquent automatiquement, t'es vu comme quelqu'un de réfractaire, de pas content, une espèce de gosse immateur qui rase sur tout et tout le monde, et franchement, c'est ça peut-être l'aspect le plus insidieux du machin, quoi. Donc après, je ne sais pas, toi, comment tu le dis au quotidien. Oui, je pense que ça, tu vois, pour faire un parallèle, du coup, ça... Ah bah oui, de ouf, je le vis énormément au quotidien, étant donné que je passe une très grosse partie de ma vie à faire de la critique philosophique, etc. Donc, je me suis souvent confronté à ça, effectivement. Et, ouais, bah en fait, moi, souvent, c'est un peu comme ceux qui... Enfin, je sais pas, pour moi, ça me semble évident qu'on peut tout critiquer du moment qu'on critique avec un peu de pertinence, quoi. Et en fait, ne pas pouvoir critiquer, tout de suite, moi, je dis que c'est quand même très réactionnaire, en fait. Genre, enfin, très réactionnaire et très autoritaire, surtout. C'est genre, j'ai dit ça, et voilà, tu n'as pas à répondre, c'est tout, c'est comme ça, c'est mon opinion. eh bien, alors, excuse-moi, mais si c'est ton opinion, je vais me permettre de te donner mon opinion comme tu viens de le faire et de me la donner alors que je ne te l'avais peut-être pas forcément demandé. Et du coup, en fait, pour moi, c'est juste fonder un rapport égalitaire que de pouvoir se critiquer mutuellement. Sinon, en fait, il n'y a pas de dialogue possible si, de toute manière, on ne peut pas faire de critique. Et c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de très autoritaire, en fait. et du coup, pour rebondir aussi sur ce que tu disais juste avant sur la liberté et le déterminisme des marxistes, blablabla, un extrait, du coup, de Diderot que j'ai récupéré, qui est vraiment là-dedans, qui est bien. Pour lui, prenez l'autonomie de l'individu, considérez que la machine Raphaël est plus libre qu'un arbre ou un volcan ne signifie pas réintroduire la liberté métaphysique. Pour être libre au sens où l'entend Diderot, il faut être d'abord un individu vivant, doté d'un très complexe appareil neurocérébral. Il faut qu'on soit capable de se représenter des situations, d'envisager des scénarios d'action, d'élaborer une stratégie qui sache jouer avec les aléas et les déterminismes du monde. Les scientifiques n'ont affaire qu'à la combinaison des éléments. Ils opèrent sur la matière sans se préoccuper de cette tresse cogitane qui n'est qu'une invention de métaphysicien. Diderot. Ouais. Ce que je trouve vraiment très stylé, le mec, on est en 1700 et il te sort des trucs magnifiques comme ça. Je ne sais pas comment il a fini. Diderot, il a fini sur le bûcher ou pas, non ? Non, il a fait un petit peu de prison mais en fait, il a surtout publié Posthume. D'accord. Et un de ces cas, tu ne comptes pas publier sur l'abbé Messlier, par exemple ? Après sa mort. L'abbé Messlier, je ne sais pas comment on le prononce. Ça ne me dit rien. En fait, c'était un prêtre qui a... C'est un matérialiste de l'époque aussi, j'imagine ? Il est antérieur aussi. Il est beaucoup plus vieux que Diderot et c'était un moine qui avait des propositions limite comme il s'en fait. Par contre, pour avoir parlé dans une autre émission, on en parlera après. Mais voilà, le déterminisme des sciences humaines ne sont pas cette capacité à attirer le chaland par rapport à un conte de fées qui te prétend ou tu es libre. Dans un simple rapport de séduction, dans une première impression, c'est là où les sciences humaines partent extrêmement handicapées dans ce rapport de séduction, en tout cas dans un printemps. Voilà, c'est... Enfin, bref, donc. Et donc, voilà, aussi, c'est psychologiquement les chantes. Oui, même si du coup, l'avantage de rendre des choses explicables. Oui, mais on parle juste d'une première impression visant... Même si du coup, les sciences et le déterminisme a cet avantage. Oui, moi, je ne crache pas dessus, tu vois, mais pour la part d'un néophyte, dans un juste, un rapide coup d'œil, on va dire, entre un conte de fées qui te brose dans le sens du poil et une science qui te vexe et qui est vachement déterministe et qui te bride dans ta croyance où tu es libre, bah, là, ça ne t'est pas impliqué quelque part dans un rapport de séduction, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, mais j'ai envie de dire libre, libre, si tu ne fais que rêver et que tu ne bouges pas, il n'y a que ceux qui sont immobiles qui ne sentent pas le poids de leur chaîne. Je vais remettre les pendules à l'heure, Guillaume, j'ai fait un festival où c'est... Tu sais, tu connais la phrase « Ne vis pas ta vie, vis tes rêves ». Tu la connais, cette phrase, non ? Ouais. Eh bien, j'ai connu un festival hippie où la phrase était inversée. Ouais, je la connais. À un moment donné, c'était « Ne vis pas tes rêves, rêve ta vie ». Je te dis le nom du festival, c'est le festival... Oh mon dieu, mais c'est encore pire ! Le festival, c'est le festival souffle du rêve et c'était ça la phrase à l'entrée du festival. Donc à un moment donné, c'est là aussi quelque part ne pas être complètement militant. Ma part, ça m'offre peut-être une plus grande capacité d'observation où je n'ai pas le temps aux barricades à Montpellier ou dans les ingrédients à Paul Valéry. Je suis parmi les tarés, tu vois. Je suis parmi le bas peuple, on va dire ça comme ça, tu vois. Eh bien, à un moment donné, je vois, même quand je suis prêt en stop, etc., quand j'interagis avec les gens, à un moment donné, il y a une forme d'aliénation extrême qui est posée en fait. Et donc, voilà quoi. Donc c'est pour ça que des fois le militantisme, pour le militantisme, ça arrive à un certain niveau est handicapant pour le militantisme. C'est un espèce un peu de paradoxe quelque part. Vu que tu coupes des gens du quotidien, on va dire ça comme ça, eh bien, tu as plus ce contact là, on va dire, avec une certaine bêtise qui a quoi des friseurs du champ quand même. Et donc, voilà, pour revenir sur le... Non mais je comprends tout à fait, mais moi aussi, dans la vie, je ne comprends pas. Donc, voilà, pour revenir sur la psychologie positive, là, on n'est pas... Vas-y, donc les champs de la psychologie positive ont été suffisamment clair et habiles pour présenter ce qui n'était qu'une hypothèse culturelle et idéologique sur le moi comme des faits objectifs et empiriques. Alors que, comme je te le dis, en fait, ben voilà, en fait, il n'y a rien qui est vrai. Ce truc-là, c'est leur méthode, leurs affirmations ne reposent sur rien de concret. Donc, à un moment donné, ça devient vraiment, vraiment, c'est problématique parce que ça rejoint un peu cette terre de la post-vérité ou de la fake news, en fait, ce truc un peu post-monnaire dont le vrai et le faux n'existeraient plus, en fait. Et ça, on va peut-être le voir après avec Evilous sur la marchandise émotionnelle, en fait, où même, ce rapport à un mensonge et même, si c'est un mensonge, ça peut être... C'est handicapant pour que ça se vende aussi. Et d'ailleurs, pour revenir aussi sur un des premiers pays qui a appliqué cette recette du bonheur à une échelle sociale, ben ça a été le Chili, en fait. En même temps qu'ils ont appliqué à ce que Nao Nui Klau, a décrit dans la stratégie du choc avec l'école de Chicago, en fait, le premier pays à avoir expérimenté à un niveau social ces outils de psychologie positive, c'est le Chili, avec le résultat qu'on connaît. Donc voilà ce qu'il y a... Très bien. Donc c'est vachement... Déjà, il y a une espèce... Il y a une forme d'alarme à avoir parce qu'effectivement, au nom des bons sentiments, effectivement, on peut mener vers des situations extrêmement problématiques et qui est vraiment conflictuelle. Et donc... Donc... Et ça rejoint aussi ce truc de... Cette recherche du bonheur, en fait, ça rejoint... Il y a quelques temps, en fait, il y a eu... Je ne sais pas si tu avais entendu parler de l'affaire des big data. Je vois ce que sont les big data, mais je ne sais pas ce qu'est l'affaire des big data. En fait, voilà, c'est la fameuse suite des données personnelles quand tu ne l'as vu que sur Internet, on va dire, sur Facebook, Tinder, etc. En fait, l'affaire des big data est directement reliée à la psychologie positive parce qu'en fait, au-delà du fait qu'auquel des sites comme Google, Facebook, Twitter, en fait, emmagasinent des données sur nous, en fait, collectent des données sur nous, des données intimes, voilà, qu'est-ce qu'on navigue, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on consomme, etc. Et bien, en fait, la plupart des gens, en fait, ont pris ça comme une violation de leur intimité, ce qui est réel, c'est une violation de leur intimité parce que, à un moment donné, c'est extrêmement intrusif, mais ça n'a pas été plus loin. Ouh, la règle, la seule critique qui aurait été faite de ces données-là, c'était une critique très orwellienne, ouais, Big Brother watching you, voilà, c'est un truc très sécuritaire, ce qui peut être vrai, d'ailleurs, ce qui peut, d'ailleurs, il y a des faits qui tendent vers ça, mais en fait, ce n'est pas la première cause, en fait, des fuites des données personnelles, en fait, parce que les scientifiques de la psychologie positive, en fait, ont besoin d'énormément d'informations pour pouvoir quantifier le bonheur de manière mathématique. En fait, la recherche du bonheur d'un point de vue social, c'est ce qui a fait naître les big data et les fuites de données personnelles parce que les données personnelles ne sont pas fuitées juste dans un délire sécurité, ça peut être le cas, mais ce n'est pas ce qui a été la première motivation. Les données personnelles ont fuité et on te regroupe, on t'étudie à la loupe pour visant à ton propre bonheur de consommation, en fait. Le bonheur, en fait, est la justification vraiment de l'intrusion des big data dans ton existence et sur Internet qu'on fait qu'on soit énormément surveillé, en fait. C'est la première cause, en fait. Oui, du coup, quand tu parles de psychologues positifs, ce n'est pas que c'est dans les entreprises, etc. Voilà. Oui, c'est les économistes, les psychologues positifs sont couplés à l'économie du bonheur aussi parce que ça peut devenir aussi une économie. Par exemple, moi, je m'en souviens même l'année dernière quand je faisais le DAU, le PIB tend un petit peu à s'effacer pour le produit, le bonheur brut, le produit du bonheur brut, un truc dans ce genre-là, un truc approchant, là, je n'ai pas la fiche devant moi. Effectivement, c'est le produit intérieur brut, en fait, comme le produit national brut, c'est ça, voilà, le temps à être remplacé, en tout cas, à être articulé autour d'une espèce de bonheur national, en fait. Donc, à demander, notamment, il me semble que ça avait été introduit au bout du temps. C'est ça, tout à fait, effectivement, ça a été introduit au bout du temps. Et à un moment donné, c'est pour ça, en fait, le bonheur, en fait, en un point de vue social, ça peut justifier les pires inégalités, en fait. Parce que, tu peux être très pauvre, fauché, mais être heureux, être pas mieux dans ta vie, mais tu peux à la fois être heureux dans un pays extrêmement inégalitaire, par exemple. Donc, à un moment donné, ce n'est plus le collier. C'est vraiment ce truc, la société est réduite à un ensemble d'individus, en fait. En fait, il n'y aura plus de système collectif, il n'y aura plus de vision collective de la société. Si toi, tu es heureux, c'est, voilà, j'en veux dire, l'important est la reprote. Parce que le bonheur, il vient de l'intérieur, donc ce n'est pas important que tes conditions matérielles soient à chier, que tu sois malade, que tu sois triste pour une raison tout à fait légitime, etc. Mais non, parce que tout ça, en fait, le bonheur, ça vient de l'intérieur. Donc, même si tu n'es pas heureux, même c'est ta faute, ça serait même un peu suspect que tu ne sois pas heureux dans ce monde si parfait dont on ignore absolument tout et qu'on ne veut surtout pas connaître parce qu'il faut d'abord être heureux. Donc, ouais, c'est tout à fait ça et d'ailleurs, ça me rappelle quand Trump a été élu aux Etats-Unis, en fait, les gens se sont précipités vers 1984. je l'ai fini il y a à peu près pendant que je l'ai fini il y a cinq mois et c'est très récent. Et d'ailleurs, c'est un super livre parce que je ne l'avais pas lu avant, ben putain, j'aurais dû le mieux peut-être le lire avant. Mais en fait, il faut savoir qu'en fait, Huxley et George Orwell avaient une correspondance en fait. Ça leur est souvent d'écrire et d'échanger leur point de vue sur leur livre avec Orwell et sa vision du monde totalitaire et Huxley avec sa vision entre guillemets du meilleur des mondes. Et Orwell avait cité O'Brien finalement en disant que oui, oui, pour lui, un système totalitaire ne peut être qu'une bote qui écrase un visage et à jamais. Et en fait, Huxley avait dit que cette vision brutale de la dictature ne pourra jamais tenir sur la distance mais en contraire que c'était le bonheur et la satisfaction et les désirs qui pouvaient maintenir une dictature indéfiniment en fait. Et donc, pour vraiment prévenir les gens ou les camarades c'est, si vous voulez, l'idée du monde sur lequel on tend ce n'est pas 1184 qu'il faut lire. C'est Astros Huxley le meilleur des mondes. C'est plutôt ça qui nous pomme au nez. Dans la bataille Orwell-Huxley c'est plutôt Huxley qui a gagné la partie en ce moment de ce qu'on en voit aujourd'hui. C'est plutôt sa vision qui est en train de gagner. Je dirais bien les deux en fait. D'ailleurs, à mon avis, ils vont très bien ensemble avec du coup la brutalité derrière tous ces petits ballons qui au final sont assez similaires. Oui, mais c'est vraiment Orwell, je ne sais pas si tu te souviens du bouquin de 1184 mais c'est un truc ultra glauque, ultra dur avec de la grisaille partout, des bâtiments gris, des mecs en bleu de travail. Le truc n'est pas attirant au possible en fait. Mais Huxley justement, cela avait beaucoup plus cette approche du totalitarisme dans la douceur en fait. Oui, comme en fin j'imagine. Peut-être que du coup Orwell c'est le sud et du coup peut-être que Orwell c'est le sud et que Huxley c'est le nord. On va dire à la limite oui, dans la division mondiale du travail peut-être que Orwell c'est le sud et nous on est le nord. La fameuse zone verte et zone de guerre on va dire. Mais tout simplement on va dire que Huxley était un épique et que Orwell était un punk et un no future. C'est peut-être ma vision sur les deux mais on va dire d'un point de vue de sensibilité de totalitarisme c'est plutôt Huxley qui gagne dans le débat. Même s'il faut relire Orwell c'est comme une sacrée référence mais c'est plutôt dans l'incarnation sociale actuelle c'est plutôt Huxley qui a raison en fait. Enfin voilà ne vous précisez pas vers 1984 mais plutôt vers le meilleur des mondes. C'est l'être aussi sur l'Espagne anarchique en 36. Oui c'est oui hommage à la catalogue je ne l'ai pas encore lu j'en ai tellement à lire j'ai passé le thune les semaines tranquilles. enfin voilà et donc voilà et puis c'est vraiment c'est vraiment l'absence de bonheur en fait est devenue une espèce de preuve de ton dysfonctionnement en fait d'un point de vue c'était pas souriant c'était pas bienveillant c'était pas poli c'était pas enfin pas poli je ne veux pas non plus insulter les gens mais dans le sens c'était pas une espèce de ce culte de la douceur de vraiment brosser les gens dans le sens du poil c'est clairement c'est tu es mise un petit peu de côté on va dire en tout cas de plus en plus tu es vidéo ouais ouais je t'écoute je sais pas je sais pas peut-être que les camarades qui écouteront peut-être pourront se reconnaître dans une description mais à chaque fois que tu râles qu'il y a une critique que tu râles que tu montes pas t'as la meilleure la version la plus réellente de toi-même c'est une espèce de pratique sociale maintenant qui est de te mettre un mine de rien de côté on va dire c'est vraiment c'est assez c'est assez moi je l'ai vécu de pour un fois mais bon c'était au sein de une secte donc ça a relativisé mais on va dire même en dehors de la secte il y a quand même ce truc là on va dire les gens deviennent une espèce d'immense fragile où juste dire non ou stop là tu me fais chier là c'est vu mais c'est vu comme une mandare à travers la figure mais des fois c'est vraiment juste dire non c'est vécu c'est vraiment vécu de manière extrêmement traumatisante par moi j'ai l'impression juste dire non je suis pas d'accord c'est tout de suite tu as l'impression que les gens tu les frappes c'est juste dingue les gens ont beaucoup de mal justement à garder leur calme et à accepter la contradiction en fait et moi encore tu vois ici j'y vois un comportement très autoritaire et c'est vrai que bien souvent ça c'est un truc qui me fait chier à chaque fois quand tu poses une opposition que t'es pas d'accord avec quelqu'un genre tout de suite t'as les gens autour qui vont venir essayer de lisser le problème en disant que oui non mais c'est pas vraiment que vous êtes pas d'accord c'est juste que vous avez des points de vue différents et ça me rend ouf il y a des fois où je suis obligé de faire non mais en fait là il y a un problème et là clairement c'est pas juste une question de point de vue ce qu'il dit est faux et c'est grave mais non c'est pas faux ce qu'il dit c'est juste vous dites les mêmes choses mais pas de la même manière voilà c'est cette espèce de truc toujours voilà on me reprend je retourne un petit peu à mon nombril mais souvent on me reproche de pas être pédagogue de pas être sympa on va dire dans l'intérêt général parce qu'à un moment donné par effet un petit peu de quand dirais-je c'est comme quelqu'un de enfin voilà si les camarades véganes nous écoutent attention je respecte les véganes je le dis qu'on se le dise mais voilà c'est toujours ce posture du végan un peu snob et élitiste qui me donne envie instinctivement de bouffer un kebab devant lui en fait et de boire du coca c'est abandonné il y a une espèce de refoulement où des gens qui une espèce d'immense fragile qui ont un besoin de douceur qui ont un besoin qu'on les cajole qu'on les machins qu'on leur tienne la main qu'on ait un espèce de enfin qu'on s'occupe d'eux avec une couche un bibon bah j'ai qu'une envie s'ils leur quittaient le boule avec des dog martins tu vois c'est bizarrement c'est d'instinct c'est enfin voilà pour qu'ils me pour qu'ils réveillent vraiment cette cette révolution en moi bon j'ai un vécu qui fait que je suis parti c'est de la réactance voilà c'est de la réactance mais de la réactance c'est vraiment pour mon cas bon je veux bien amener que je suis censé sur ce soir mais à un moment donné c'est vraiment problématique quand tu sens chez les gens c'est ce besoin d'être cajolé et qu'ils l'exigent et que c'est même une norme et de ne pas le faire c'est mal vu je trouve ça je trouve ça assez dingue même quand ils font des conneries ah surtout ça ça d'ailleurs tu vois c'est bien souvent aussi dans les histoires de viol etc des camarades féministes où genre il y a une histoire de viol et avant d'aller soutenir la victime on va encore s'occuper du violeur à base de oh oui mais tu sais c'est dur pour lui aussi enfin c'est pas une situation facile à gérer tu sais ça le met mal ça fait tellement la rage de toute façon on est d'accord enfin voilà là il n'y a pas de blabla il faut plus de d'ailleurs j'ai vu j'avais vu un article où une nana un mec lui a manqué de respect une remarque déplacée la nana lui a foutu une maman dans la gueule je fais au moins pas de blabla twitter voilà action réaction voilà tu parles mal t'en primes voilà quelque part c'est peut-être un reproche je pourrais faire une partie des pseudo camarades twitter c'est que sur internet ça a une grande gueule mais dans la réalité les trans les queer les femmes se font malmener donc à un moment donné il y a une telle dichotomie entre les deux qu'à un moment donné juste ferme-la un peu plus sur internet et là t'as un peu plus de gueule dans la IRL on va dire ça serait déjà un peu plus bon voilà quand je vois un article quand je vois moi je demeure mieux qu'un article qu'un queer ou qu'une nana qui démonte la gueule à un phare franchement je suis là enfin ça fait plaisir ça fait plaisir enfin bref on digresse mais voilà aussi sur la psychologie positive aussi on digresse mais voilà sur la psychologie positive aussi bah il y a eu un congrès mondial le cinquième a été organisé en 2015 et c'est de deviner deviner où devine devine attends je sais pas à Chicago à Chicago non c'est alors le cinquième congrès mondial de la psychologie positive organisé en 2015 à Orlando dans les murs de Walt Disney World Wizard je suis d'ailleurs l'occasion d'évoquer longuement ces questions le rapport entre le bonheur et Big Data et le rapport entre bonheur et politique ok Walt Disney les mecs on dirait vraiment une blague genre Walt Disney dans Disneyland Disney les gars ils parlent Big Data bonheur et politique chez Disney à un moment donné est-ce que tu sens un truc qui pue à un moment donné c'est ça tu vois les complotistes ils l'ont pas vu ça tu vois ils l'ont pas vu encore un truc les mecs ils sont 110 ans à la ponte de l'information ils sont contre le complot sataniste du mal les mecs Disney Big Data machin manquent de bol vu que la philosophie du bonheur ça rejoint la spiritualité et le new age donc leur grigue de lecture ils critiquent pas en fait ils touchent pas à ça c'est leur angle mort ce connard c'est encore une fois le complotisme c'est vraiment c'est vraiment la poubelle de la pensée donc il y a même un autre film aussi que j'ai pas mal aimé même qui est cité dans le livre que j'ai pas mal apprécié on va dire c'est le film Up in the Air sorti en 2008 avec George Clooney parce qu'on parle de la positivité ça me dit rien du tout ça parce qu'on parle de la positivité qu'est-ce que la psychologie positive ok c'est du bullshit mais dans l'application ça peut être quoi parce que ça peut dans une interaction avec quelqu'un ça peut moi je l'ai vécu avec par exemple l'ancien gourou lui il faisait de la communication non-violente donc quand t'as beau savoir que Techniquement c'est de la merde quand il est confronté face à quelqu'un qui l'incarne et qui maîtrise les outils à mon avis il y a de quoi déstabiliser dans le sens parce qu'en fait ce film là Up the Air avec George Clooney Up in the Air je te donnerai le lien papstream on va dire pour que le regarde en fait en fait George Clooney joue le rôle d'un gars qui licencie les gens en fait et donc quand les gars sont licenciés au bout de 20 ans de boîte à un moment donné les mecs ils le prennent assez mal quand même et donc en fait lui son job c'est de licencier les gens mais qu'ils soient pas mécontents et qu'ils entre guillemets ne fassent pas trop de vagues ni de procès en fait et dans le sens par exemple qu'est-ce que ça peut donner j'imagine bien qu'est-ce que ça peut donner dans le dialogue dans le dialogue c'est voilà en fait bon là il prend une nana sur son aile pour lui apprendre le métier qu'il ne veut rien sur son aile enfin peu importe et donc voilà donc la nana essaie de dire bon là peut-être que vous s'estimez vous l'effet positif que cette étape au final cette phase de transition peut avoir sur vos enfants là le gars l'effet positif l'allocation au chômage c'est quoi 250 dollars de la semaine c'est ça vos effets positifs vous savez ma fille est assez gravement asthmatique vous pensez que je vais pouvoir lui acheter l'immigrant avec ça et bah des tests ont montré que les enfants souffrant d'un trauma modéré ont tendance à redoubler d'application sur le plan intellectuel c'est leur façon de s'adapter à la situation qui est la leur allez vous faire vous voilà ce que voilà ce que vont penser mes enfants et là t'as George Clooney qui arrive mode Waddles l'admiration que vous portez vos enfants est importante pour vous ouais elle était et bien je doute qu'il vous ait jamais admiré Bob et le trou du cul vous êtes pas censé me consoler je suis pas un psy Bob je suis un signe d'alarme tu sais pourquoi les enfants aiment les athlètes je sais pas parce qu'ils baissent les mannequins en lingerie non ça c'est la raison pour laquelle nous les aimons les enfants aiment les athlètes parce qu'ils renoncent à leurs rêves le dunque je sais pas faire non mais tu aimes cuisiner conseiller dit que tu as suivi un cours de gastronomie française ton rêve était de cuisiner et pourtant tu as décidé de ne pas suivre tes rêves au lieu de cela tu as acheté de travailler ici combien payait-il pour renoncer à tes rêves Bob 25 000 dollars par an et si tu te consacrais enfin à ce qui te rend vraiment heureux bonne question une question se présente Bob c'est une renaissance voilà une illustration de ce que peut être un discours de psychologie positive en fait issu du film d'ailleurs mais d'ailleurs qui est très proche de la réalité de la réalité que je vais connaître donc voilà c'est vachement déstabilisant parce qu'en fait il remplace un affect qui est la rage et qui la remplace par effectivement le gars te l'a retourné même j'ai revu le film par avant l'émission ça rage putain de le gars il te l'a retourné enfin quelqu'un qui n'est pas préparé à ça il est retourné très facilement en fait il se fait retourner enfin 8 fois sur 10 à peu près mais la grande majorité des cas le gars se fait retourner en fait parce que le mec il te met KO mais avec l'émotionnel pas avec un raisonnement il te met un KO avec un il te prend par l'émotionnel en fait donc voilà et encore ce film a été effectivement ça a l'air très convaincant ben bon là il faut voir le costard Georges Clooney bon le gars bon c'est sûr c'est pas moi avec ma voix de merde bon là on est sur un gars assez charismatique mais Georges Clooney qui te sort ce discours enfin peu importe cas un gars avec un minimum de charisme et de présence qui te sort ce discours là il y a quoi être face à un mec qui a toujours fait le même taff pendant 20 ans et qui lui n'a pas cette culture du vice n'a pas cette culture entre guillemets de la critique voilà etc qui n'a pas un esprit critique aiguisé ben il se fait vite embarquer en fait il se fait vite avoir ouais donc à un moment donné c'est vraiment et tu vois le gars à la fin il lui a dit ouais mais si si t'as pris le job c'est de ta faute t'as dû faire de la cuisine tu vois à un moment donné c'est juste ouf en fait donc on va aussi donc donc après on va on va passer un petit peu les éléments un petit peu un peu obvious comme quoi aussi effectivement cette psychologie part du principe que l'effort paye toujours donc c'est un moment avise le modèle vraiment qu'on dirait méritocratique on va dire ouais l'éthique protestante tout ça l'éthique protestante du capitaine le travail effectivement le travail comme lieu de réalisation etc etc et donc à un moment donné aussi voilà c'est à chaque fois c'est voilà ce truc là aussi je sais pas si tu connais Idriss Aberkane par exemple Aberkane je sais si je connais ouais charlatan aussi très bon charlatan bah lui il utilise à mort la psychologie avec son économie bleue tout ça justement lui dans ses conférences je t'invite d'ailleurs même les camarades qu'est-ce que la psychologie positive donnait dans les faits c'est une conférence Idriss Aberkane concrètement c'est concrètement le gars il transpire il transpire tous les outils on va dire et donc effectivement on fait bon mais c'est aussi cette notion dans le discours en fait c'est vraiment c'est le bonheur est construit comme un récit générique c'est le fameux comment dirais-je merde quand tu fais le récit de ta propre vie merde c'est quoi le terme anglais déjà ah merde une biographie une autobiographie bah voilà c'est un mot anglais c'est un mot anglais un espèce de truc où les politiciens écrivent vachement mais qui un peu comme Searle aussi fait ce truc un récit un truc vachement générique en fait mais qui t'aide à faire gober la pilule parce que c'est un récit je sais plus le nom technique en anglais enfin bref donc effectivement le bonheur en fait ça s'appuie surtout sur des discours qu'on trouve un modèle vraiment extrêmement vaste et générique en fait et aussi le bonheur c'est évidemment par du principe que tout le monde sans exception a besoin de plus de bonheur c'est une amélioration continue du positif et non de simple absence négative effectivement ça encourage c'est toujours la quête du perfectionnement c'est pour ça que j'ai pu côtoyer par exemple les gens qui avaient fait 20-30 ans de développement personnel et en fait c'est une espèce de puits sans fond on va dire et donc voilà il y a le terme aussi dans le bouquin que j'ai bien aimé c'est le citoyen voilà on n'est plus un citoyen on est un citoyen c'est une espèce de catégorie une subjectivité extrêmement individualiste et consumériste en fait dans le bouquin franchement ce petit mot un petit peu je le trouve vachement vachement drôle mais qui est vachement lourd de sens vachement lourd de sens en fait à part de parler de citoyen on parle de citoyen c'est vrai que c'est c'est une tournante qui est franchement qui est vraiment pas trop mal on parlera après j'essayais de le faire rapidement parce qu'après si on est déjà à une heure on sera déjà sur un pic facile effectivement ça sonne bien et voilà cette injonction aussi à l'authenticité une composante essentielle de la personnalité heureuse mais l'authenticité qui peut être utile si ton authenticité ne peut pas être utile il faut que t'en mette une autre espèce de truc une injonction vraiment à l'efficacité en fait donc vraiment c'est toujours comme les new age en fait c'était du coup sur l'authenticité je renvoie au premier live voilà c'est peut-être impératif sur l'authenticité je renvoie au premier live avec la critique d'Heidegger etc ou même sur l'épisode sur Heidegger comme les new age c'est impératif l'authenticité mais soumis à un impératif d'efficacité tout simplement donc on va essayer d'un peu d'abrégé donc effectivement tous ces outils là ont pour résultat pratique malgré le vide de leur théorie en fait ils ont pour résultat final en fait de transformer les gens en soldats résilients se remettant facilement et rapidement des atrocités qu'ils sont forcés de commettre devraient-ils être plus estimés que ceux qui en souffrent et qui en subissent les terribles conséquences les salariés résilients et misés contre les cruautés commises quotidiennement sur le travail contre les travaux des coerces qui déployés par les organisations qu'ils servent seraient-ils plus dignes d'être admirés que ceux qui en souffrent effectivement ça en fait la psychologie positive en fait c'est c'est ni plus ni moins que l'idéologie libertarienne en fait tout simplement Guillaume tu m'as entendu ? ouais 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 je te laisse continuer effectivement c'est vrai que c'est effrayant il y a vraiment quelque chose d'extrêmement autoritaire là-dedans en fait c'est une autorité qui se déguise c'est genre voilà il faut qu'il soit faut que le salarié soit juste exploitable et c'est surtout en fait c'est une autorité mais qui se déguise sous la horizontalité en fait effectivement de toute manière c'est je crois que j'en avais déjà parlé dans le premier live aussi de Jean-Léon Beauvois sur le la manipulation par la liberté un truc comme ça voilà c'est effectivement on fait ça effectivement ouais non je retrouve pas la soumission la soumission librement consentie voilà c'est ça ben c'est ça voilà ouais c'est rien de pire que quelqu'un qui est soumis qui se pense libre en fait on verra il y a aussi cet aspect sur l'aspect numéro d sur les marchandises émotionnelles on va dire avec des valides tout en émoteurs qui est cette aspect libre mais sous la contrainte voilà on verra ça dans la deuxième partie qui est vraiment vraiment mis en évidence on va dire mais après pour vraiment pour conclure pour finir vraiment là-dessus je pense qu'il y a déjà pas mal de trucs qui ont été dit par rapport à on est déjà à une heure d'émission on va dire donc vraiment et si on a d'un point de vue de lutte sociale pourquoi la psychologie positive et le développement personnel en fait anéantit tout en fait pourquoi c'est contre-productif pourquoi ça vraiment ça étouffe dans l'oeuvre toute forme de contestation sociale en fait il nous faut souligner ici une dernière fois le caractère crucial des sentiments négatifs on l'a dit la volonté de changement social le refus de l'ordre existant doivent beaucoup à des sentiments comme la colère ou le ressentiment dissimiler de tels sentiments négatifs c'est de facto stigmatiser la structure émotionnelle du malaise social en faire quelque chose et on pourrait conclure passer de votre phrase qui conclut le livre c'est de qui ça ? ça c'est de éveil doux c'est pratiquement avant la fin c'est le dernier paragraphe de la conclusion effectivement vu que les luttes sociales en fait naissent entre guillemets c'est à la fois leur danger leur intérêt c'est naissent une contestation une espèce de désir d'autre chose une espèce de on n'est pas content on veut que ça bouge effectivement c'est explosif c'est canalisable Lénine a très bien su canaliser aussi la puissance des foules etc donc il y a un aspect vraiment disparate vraiment désordonné on va dire mais qui à la fois est son intérêt en fait c'est à un moment donné tu te rebelles pas quand tout va bien c'est à un moment donné tu te rebelles quand tout va mal c'est à un moment donné c'est logique quelque part effectivement et pathologiser psychologiser en fait ce sentiment de malaise c'est ignoble en réalité ça pousse mécaniquement en fait ce genre de de psych de pathologiser des sentiments qui sont légitimes aussi légitimes si je te marche sur le pied t'as mal il n'y a rien de plus légitime comme sentiment en fait et là non tu n'as même pas le droit de te plaindre j'ai beau défoncer le pied avec le marteau piqueur avec une masse tu n'aurais pas encore le droit de te plaindre si tu te plains ce que t'en rajoutes tu te victimises c'est un petit peu une critique qui font vachement l'extrême droite d'ailleurs enfin bref et donc donc voilà à un moment donné même le sentiment d'indignation en fait même ça c'était enlevé même la colère légitime que tu as parce que tu es exploité parce que tu vis comme une merde même ça tu n'as même pas le droit de le ressentir on fait tout ce qui il y a tout qui est mis en ordre il y a tout qui est mis parce que ça dérange quoi genre tu déranges avec ton malheur là c'est pas dans le livre que j'ai pioché cette fois mais c'est un peu ailleurs je crois c'est au début au 19ème siècle le capital nous a enlevé notre capacité de production d'être indépendant au niveau de la production et maintenant le capital maintenant maintenant qu'il a acquis ça maintenant qu'il nous a volé notre savoir-faire maintenant il nous vole notre savoir-vivre en fait nous contenant de nous dominer dans l'espace social maintenant il compte nous dominer dans l'espace psychologique en fait et donc je terminerai cette première partie de l'émission effectivement la formulation est assez sympa après je crois que même avant c'était pas beaucoup maintenant c'est avec les religions tout ça en termes de domination maintenant la psychologie positive malgré tout en fait est beaucoup plus puissante que la science mais qu'à un moment donné les mecs boivent au KLM dans les murs de Walt Disney avec du champ enfin il y a des programmes militaires pour ça c'est juste ouf en fait enfin c'est à un moment donné et surtout les big data maintenant on va dire qu'on peut faire un parallèle oui comme quoi la psychologie positive cherche à intérioriser comme la religion cherche à intérioriser les normes sociales etc mais sauf que la religion n'avait pas les big data n'avait pas l'informatique ils n'avaient pas les moyens techniques maintenant les mecs ils ont les moyens techniques de leur folie en fait on peut toujours on peut toujours se gauzer que la religion fait des millions de morts mais la religion n'avait pas l'arme atomique nous on l'a c'est d'autant plus inquiétant en fait parce qu'avec le progrès technique leur connerie leur folie en fait maintenant c'est grave c'est pour ça c'est vachement c'est vachement inquiétant à mon sens mais c'est beaucoup c'est beaucoup plus inquiétant que l'extrême droite on va dire parce que l'extrême droite quelque part on la voit enfin pour ceux qui ont un minimum de culture politique on la voit elle est identifiable elle est facile à voir mais par contre les camarades qui vont dans le développement qui vont dans la région de développement personnel et qui bah ça dépend de mon fils enfin ça dépend au moins pour quelqu'un qui a un minimum de jugeote on va dire un minimum d'honnêteté de courage arrive à voir que le bâtard est en face quelque part même si c'est tout ce qu'il peut pour ne pas être vu sur le jeu sur le confusionisme on est d'accord mais vraiment le développement personnel pour moi c'est vraiment le putain de cancer parce qu'entre guillemets il a cette capacité à embrigader tout le monde en fait voilà même Teddy Boy RSA fait mention de la PNL alors que le gars enfin voilà quoi c'est pour te dire la puissance du truc qui aujourd'hui n'a pas lu un Polo Coelho qui aujourd'hui enfin là Teddy Boy RSA il a fait plein de trucs blocs enfin voilà mais pour te dire que le truc vraiment il est diffus en fait il est extrêmement diffus Teddy Boy RSA il a fait des lives avec le rapporteur dissident et tout le mec est d'extrême droite donc c'est oui mais pour ça pour te dire qu'en fait la psychologie positive il est de l'homme personnel en fait Teddy Boy RSA il est royaliste enfin il est il est ce qu'il est en fonction de la situation je pense ce gars là n'amène pas le luxe d'avoir une conviction politique qu'on soit très clair il est voilà il est dans le je pense qu'il est toujours il serait toujours dans le sens du vent lui enfin bref mais voilà le développement personnel c'est vraiment un truc d'espèce de un peu de un mouvement souterrain où il est tellement souterrain qu'aucune théorie critique n'en parle en fait les livres des Bailous ne sont pas dans la liste par exemple de Palimsao ils ne sont même pas dans la bibliographie de la critique de la valeur alors que pour moi c'est vraiment un sujet central moi je sors dans la rue je discute avec les gens ils ne parlent pas voilà alienation fétichiste ouais c'est vrai c'est vrai et pour moi ils parlent conscience révolution machin putain mais enfin voilà à un moment donné c'est le truc il est tellement peu central de la théorie critique qu'on est en train de faire ce live tu vois ce que je veux dire ou quoi donc voilà donc voilà du simplement je vais conclure sur Apicrasie c'est la dernière phrase du livre que je trouve qui est vraiment excellent qui conclut très bien la terre ce sont la justice et le savoir et non le bonheur qui demeure l'objectif moral révolutionnaire de nos existences et voilà pour le livre Apicrasie et donc je te propose qu'on fasse une petite pause de 10 minutes parce que là on est à peu près à plus d'une heure d'émission je propose qu'on fasse une petite pause ou pas comme tu veux sinon moi je suis chaud ça en termine et puis attends j'ai arrêté l'enregistrement voilà c'est comme ça Apicrasie vas-y du coup voilà on a relancé la partie 2 du coup maintenant sur le bonheur comme injonction et comme normes sociales maintenant alors je te laisse commencer alors pour la première partie on s'était pas ouais ouais vas-y et moi je pense que j'aurais quelques critiques à apporter ouais et puis sur la première partie on s'appuyait sur Apicrasie voilà puis il y a un livre qui est vraiment un livre Evalius c'est vraiment la base enfin tout ce qui concerne le capitalisme émotionnel c'est vraiment la base théorique d'ailleurs un petit clin d'oeil à la critique de la valeur à Benoît Clément etc à Palimsao lisez Evalius bordel de merde subtilement voilà une fois que la subtilité est passée donc voilà donc le deuxième livre en fait nous avons parlé de l'injonction du bonheur à un niveau social et on va là parler peut-être d'un dernier peut-être un peu plus économie politique ou quand le bonheur ou les émotions dans le sens très large du terme en fait ont le statut de marchandise donc d'ailleurs voilà c'est très lié avec l'école de Lucas l'école de Francfort et ben ce n'est pas hasard si Axel Honneth a fait la préface de ce livre en fait Axel Honneth qui est peut-être ce que j'ai lu dans quelques articles c'est apparemment ça serait le représentant actuel le plus connu de l'école de Francfort donc à un moment il y a une vraie convergence bien qu'il fait référence à Michel Wolbeck je n'ai pas tout aimé mais enfin bref enfin bref pour la deuxième partie nous avons nous appuyé comme quoi les émotions en fait seraient des marchandises finalement comme les autres donc voilà Guillaume ton commentaire je pense que je les ferai après effectivement notamment parce que en ce moment je développe d'autres enfin je lis d'autres corpus que ceux focalisés sur la marchandise mais du coup c'est intéressant de l'entendre d'abord vas-y d'accord je pense des éléments critiques après au delà que honnête moi le peu de trucs que j'ai lu je savais pas qu'il était lié à l'école de Francfort et j'ai pas aimé je sais qu'il a sorti le livre la république du mépris son étude sur la reconnaissance j'ai pas encore lu donc à mon avis bon après j'ai dit ça enfin bref j'ai pas encore vraiment potassé vraiment l'école des Francfort comment elle a pu dérider on va dire donc enfin bref bien qu'il y a quelques livres d'honnek qui me semblent intéressants comme la république du mépris ça me semble intéressant ça peut être intéressant enfin bref j'ai pas plus vu que ça on va dire mais vu que j'ai vu qu'il était école de Francfort j'ai vu un lien avec Lucas etc et donc en fait donc le livre en fait commence en fait sur une espèce d'illustration en fait comment un homme et une femme se préparent en fait pour un rendez-vous amoureux c'est une espèce de truc un petit peu journalistique où effectivement il y a un peu de drama un peu un mode Bridget Jones tu vois bon voilà ça enfin là d'ailleurs dans le témoignage comment le mec et la nana se préparent pour un rendez-vous amoureux tu vois que la nana déjà ça coûte beaucoup plus de fric ça prend beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus angoissant là où le mec c'est bon je porte un jean ou un costard bon bah le mec se prépare à la dernière minute comme le dernier échelag où la nana se prépare limite une semaine en avance tu vois abat chez l'épilateur se faire le maillot brésilien etc etc à un moment donné tu vois il y a vraiment un très très fort décalage entre les deux on va dire mais peu importe finalement quelque part mais en fait c'est pas ce qui importe ce qui importe effectivement c'est dans leur préparation en fait dans leur préparation d'un rendez-vous amoureux où ils sont censés se séduire en fait bah en fait bah la nana essaie d'acheter qu'on dirait des sous-vêtements plutôt attirants plutôt à des côtés plutôt pigeonnants enfin voilà se faire le maillot etc tout un accoutrement le coiffeur etc donc à un moment donné et là où le mec pareil la question des fringues se pose la question des fringues voilà smoking jean t-shirt peu importe voilà donc à un moment donné c'est une espèce dans le processus en fait d'élaboration du rendez-vous en fait il y a une totale comment dirais-je il y a comment dirais-je la culture consumériste a organisé les identités sexuelles autour d'une panoplie d'expériences et d'objets présentés comme déterminants pour la sexualité et l'attrait sexuel de chacun on ne le répétera jamais assez elle a littéralement enrôlé la subjectivité via la sexualité ce sont les significations sexuelles qui une fois traduites en actes produisent presque instantanément des identités émotionnelles sexuées et consuméristes donc à un moment donné ça illustre quand tu prends un objet dans un point de vue pas uniquement sexuel ou pour draguer c'est un terme très large en fait au-delà de l'objet que tu achètes ou que tu consommes tu consommes aussi en sous-texte l'émotion qui l'entraîne derrière par exemple quand tu achètes dans la nana dans cet exemple la nana quand elle n'achète pas un soutien-gorge elle achète le désir qu'elle va procurer au mec voire même ce sentiment de séduction ce sentiment de plaire c'est ça qu'elle achète à travers le soutien-gorge c'est ça la marchandise émotionnelle qu'elle a à travers le soutien-gorge le soutien-gorge qui est lui-même une marchandise matérielle c'est ça en fait quand Eva et Goose dans l'introduction en fait c'est ça qu'elle nous en type d'exemple qu'elle nous dit qu'est-ce que c'est qu'une marchandise émotionnelle et donc et de ce point de vue-là en fait elle articule en fait que que l'émotionnalité la rationalité nous ne formons pas deux systèmes antinonymes de l'autre côté il y aurait un calcul purement conscient etc en fait c'est quand il y a à chaque acte d'achat on va dire ou de consommation il y a une espèce de jaugage entre rapport qualité-prix entre objet acheté et émotionnel tiré est-ce que si j'achète un objet 10 euros est-ce que ça va avoir un investissement par rapport à ce qu'il peut me rapporter en termes de rentabilité émotionnelle en fait donc effectivement il y a un calcul rationnel de l'irrationnel qu'est l'émotionnel et donc à un moment donné c'est à fait vraiment cette démonstration au fur et à mesure des premières pages après bon pour contre ce livre-là est beaucoup plus technique qu'à Picracie il est beaucoup plus c'est pas Évaillou ce qu'il a écrit c'est sous sa direction elle a écrit l'introduction et la conclusion mais elle a laissé certains de ses étudiants ou ses collègues en fait écrire chaque chapitre en fait et donc voilà elle a mis en évidence que le consommateur n'est pas simplement un individu qui désormais consommait il était envisagé et conçu par un système culturel antique qui le produisait tout en tant qu'il produisait le bien qui était consommé c'est-à-dire à force de produire des marchandises d'une telle façon en fait toi-même par effet de contagion on va dire tu deviens toi-même une marchandise en fait c'est un peu pareil fait un petit peu comme un cancer qui se répand en fait et donc à part de la marchandise expérience qui est une marchandise difficile à cerner impalpable qui fait du consommateur un objet sur lequel elle agit en poussant que le lendemain à la démonstration de Friedberg on pourrait avancer qu'une dynamique dynamique existant essentiel de de l'expansion du capitalisme a considéré à propager les marchandises expérience en fait c'est-à-dire que les marchandises ne se contentent plus d'être des marchandises émotionnelles mais ont une espèce de métamarchandises en fait c'est qu'il y a toujours plus toujours plus les marchandises n'ont plus seulement des objets physiques mais maintenant ce sont des objets émotionnels des marchandises expériences en fait et donc après un de ses collègues dans le premier chapitre pour le coup là j'ai plutôt m'appuyé sur le livre pas tellement là c'est vraiment du livre j'ai essayé d'y glisser des anecdotes personnelles pour vraiment essayer de rendre la chose extrêmement digeste mais déjà c'est vrai que la chose n'est pas simple c'est pour ça là par rapport à Rapide Crassie j'ai beaucoup fait référence au livre ça sera peut-être un peu moins fluide un peu moins vivant et j'essaie de faire mon mieux pour que ce soit le plus vivant et le plus compréhensible possible et donc dans le premier chapitre pour vraiment analyser cette marchandise émotionnelle on apprend l'exemple des vacances enfin ça prend l'exemple des vacances des vacances au Club Med en fait où justement le chapitre c'est le séjour tout compris sauf le stress effectivement les clients qui séjournent le plus souvent une semaine n'en sortent généralement pas curieusement le fait de rester dans l'ensemble des sites fermés ne semble pas être perçu comme une limitation mais au contraire comme une condition même à la liberté donc ça pouvait rejoindre par rapport à une critique à des faits Guillaume sur le fait d'être enfermé je sais plus c'est ça que tu avais dit tout à l'heure le fait d'être enfermé ça ne me dit rien par rapport à la ah si si ça me revient par rapport à pas à Guiderot mais la liberté mais la liberté mais quand tu es soumis quand tu penses être libre mais que tu es soumis en fait c'est la soumission librement concentrée c'est ça voilà exactement en fait le Club Med d'un point de vue typiquement spatial de Jean Réon voilà c'est ça voilà et en fait le Club Med dans cette démonstration en fait fait preuve qu'en fait qu'on peut restreindre les gens à un espace spatial extrêmement restreint en fait en réalité les gens sont vraiment dans les Club Med elles sont enfermées dans un espace d'espace spatial extrêmement restreint mais vu qu'à l'intérieur en fait tout était pour qu'il se sente bien ils ne pensent pas à partir donc ça peut faire penser à certains à certains contes dystopiques ou une espèce de fausse utopie voilà ils font même Damasio je crois si je ne dis pas de bêtises Damasio il faudrait que je le lise aussi d'ailleurs on va dire encore les longs livres que je viens de taper enfin bref et donc de ce point de vue là c'est les villages de vacances sont expliqués sont explicitement présentés comme des petits paradis jouant bien sûr sur un rôle déterminant le paradis est habituellement envisagé comme un espace fermé délimité permettant de tenir à distance à l'extérieur le mal mais comme la signification de la nature celle du paradis a évolué au fil du temps les petits paradis du Club Med sont fondés sur l'association explicite du paradis à l'innocence la tranquillité en bref à un espace où le péché le stress et la culpabilité n'ont pas le droit de citer effectivement de ce point de vue là on peut interpréter les vacances au Club Med comme un micro-organisme totalitaire en fait où il y aurait deux mondes le monde extérieur qu'on le mettra à la porte et à l'intérieur de cet espace en fait il n'y aura plus rien qui existe nous à part la détente il n'y a plus de soucis plus de stress le mal est à l'extérieur donc effectivement c'était vachement passé aux nationalistes aux environnements clos et à la dialectique entre la ville et la nature en fait voilà c'est le sujet de la cité Hegel tu vois rappelons en dernier lieu que la naturalité du Club Med est très limitée l'atmosphère détendue de ces villages est produite au sein d'une nature à l'état sauvage mais dans l'ensemble de sites parfaits pour aseptiser et mis à l'abri des dangers de la nature malaria courant d'arrachement etc donc effectivement c'est un rapport totalement fake en fait totalement abstrait à la nature en fait on te vend une image mais c'est une image c'est une expérience totalement aseptisée tonneur vivée de son sens on t'a vendu juste une image comme dirait Guy Debord on t'a vendu un spectacle donc voilà la première caractéristique des stations du Club Med est qu'on s'efforce de créer une impression d'homogénéité et de communion une ambiance qui efface toute barrière sociale si les classes sociales des rôles sociaux et la compétition socio-économique sont considérées comme des facteurs essentiels de stress alors il est permis d'en déduire qu'une ambiance comment toute différence de classe devrait contribuer à produire du délassement l'atmosphère du Club Med fut synonyme d'affranchissement de toute hiérarchie sociale des contraintes interpersonnelles et personnelles et des attitudes bourgeois jugées guindées de fait le Club propose aux clients de tourner le dos aux conventions et aux barrières sociales au moins à certaines membres en particulier à celles qui ont trait aux enjeux économiques le principe du tout-compli est naturellement le premier facteur du brouillage des différences socio-économiques entre clients qui bénéficient tous moyennant en rémunération de quel que soit leur statut social les mêmes services mais il s'agit simplement là par facteur par minute effectivement on retrouve cette ah j'ai dit effectivement effectivement on retrouve cet aspect aussi commun du fascisme effectivement qui toute divergence sociale toute différence en fait est liée on est tous on est tous le peuple en fait donc je sais voilà comme disait comme disait la maxime entendue dans toutes les stations il n'y a pas de différence sociale que dans le monde enfin il n'y a pas de différence sociale quand tout le monde est en maillot de bain je crois que c'est même une phrase que pourrait dire François Ruffin homogénie alors voilà donc homogénie homogénie oui tu disais quelque chose Guillaume je rigolais non je rigolais ça on peut rigoler mais à un moment donné c'est des vrais trucs aussi homogénie égalité 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 donc mais pas seulement ces stations s'efforcent également de citer chez le client l'esprit de convivialité voire de communication en les incitant notamment à prendre leur repas tous ensemble conformément au slogan mis en valeur sur le site internet de l'entreprise le bonheur de vivre ensemble si certains auteurs de commentaires comparent leur scepticisme au sujet de cette habitude la plupart l'évoquent en termes positifs donc effectivement encore une fois c'est vraiment la construction d'une solidarité abstraite qui est au mieux nationaliste mais qui au pire est totalitaire on nie les classes sociales on nie les différences on est tous ensemble il n'y a pas de différence etc et c'est vraiment des choses qui de prime abord sont plutôt positives comme l'entraide la convivialité le dialogue au-delà des différences là il n'y a plus de différence on est tous pareil on est tous potes on est tous on kiffe etc et le mal est à l'extérieur c'est vraiment ça me fait penser à un nationalisme vraiment dans le meilleur des cas et je pense que c'est même un nationalisme extrêmement vénère à l'échelle du micro social on va dire ouais grave donc voilà et donc c'est que le med vende tout simplement c'est super excluant ah c'est super excluant mais c'est mais les gens sont contents ça vaut être excluant ça vaut être salopard enfin quand tu enfin bon quand même pour l'atelier ce n'est que des vacances donc à un moment donné tu sais vers quoi tu t'engages mais quand tu regardes ça d'un air un petit peu critique effectivement il y a de quoi flipper un peu en fait c'est-à-dire les gens sont cantonnés dans une espèce une espèce de prison une espèce de truc extrêmement restreint où ils ne leur viennent même pas à l'idée de sortir et à l'intérieur c'est un peu enfin moi personnellement vu que j'ai vécu enfin on peut me dire que je vois les secs partout mais là je vois de fort traits communs à ce que j'ai connu dans une sec personnellement je dis ça voilà négation des différences il y a le nous il y a le eux il y a l'extérieur et l'intérieur bon je dis ça je dis rien voilà voilà donc après il y a le chapitre enfin voilà il y a vraiment le Club Med est vraiment typiquement le tourisme en fait le Club Med en fait représente vraiment cette marche émotionnelle du bien-être de la détente dans les vacances en fait vu que les vacances sont nées surtout enfin sont nées un peu pendant les années 30 avec les congés payés etc avec le Front Populaire mais en fait ça s'est vraiment dénocratisé après dans l'après-guerre on va dire peut-être pas après mais au moins dans les années 60 effectivement c'est vraiment ce business illustre très bien c'est ce qu'est une marchandise émotionnelle on te vend pas on te vend quelque chose dans un pays exotique mais t'es pas au contact d'un pays exotique t'es à faire une image aseptisée et abstraite et t'es à l'intérieur d'un camp une espèce de camp et t'es vraiment t'es conditionné on va dire et on te fait consommer du bien-être et de la tranquillité en fait et cette consommation de tranquillité ça serait moins stylé si on appelait ça le camp med le camp med oui un camp t'auras besoin ou t'auras des problèmes de concentration donc à Nondé aussi on peut dire ça comme ça après de là à dire camp de concentration c'est bon il n'y a qu'un pas mais voilà en fait cette vision du tourisme ce tourisme là en fait est né en fait de la dichoterie est vraiment né d'un besoin que en fait dans la société normale entre guillemets la vie est stressante la vie est vraiment vraiment oppressante et ce genre de choses est devenue nécessaire en fait pour vivre dans les sociétés modernes vraiment où il y a beaucoup d'intensité de stress etc etc à un moment donné c'est là dans ton quotidien tu es confronté au stress tu es confronté à une certaine pression et là en vacances tu consommes du bien-être pour supporter le stress dans la vie dans la vie quotidienne c'est vraiment une consommation de bien-être au-delà des vacances qui consomme du bien-être donc voilà c'est vraiment ce livre à parler c'est vraiment pas simple donc voilà après il y a il y a ce qu'effectivement il y a une critique après une critique de l'industrie cinématographique que j'ai pas pas vraiment apprécié enfin j'ai moyennement apprécié mais je pense que c'est surtout moi ça m'a un peu vexé on va dire qu'il fait pas vu que j'aime bien le cinéma mais ça s'est vraiment centré sur le film d'horreur en fait comme on dit souvent que les médias marchandisent la peur et Eva Illouz a vraiment a fait cette a fait un peu cette critique en fait ça parle vraiment à les médias et ça serait plutôt le cinéma et plutôt le cinéma horrifique en fait qui aurait été le premier véhicule en fait qui aurait été consommer de la peur au nom d'un divertissement donc en fait elle décrit le capitalisme qui a façonné la subjectivité elle-même à travers le cinéma enfin surtout le cinéma et les émotions les émotions ne sont ni intérieures ni psychologiques il semble effectivement que nous puissions plus aujourd'hui séparer ces deux processus Illouz proposant des stratégies critiques adaptées à une telle situation en fait effectivement vu que le capital là où avant au 19ème siècle à l'époque de mars il y avait la journée de travail et il y avait la vie privée en fait il y avait les 8 heures de travail 8 ou 10 heures de travail ou même plus par moment et il y avait ce qu'on appelle la vie privée et maintenant la vie privée et le professionnel en fait seraient la même chose en fait c'est à dire que la journée de 24 heures en fait il n'y aurait plus cette séparation entre le temps de travail et le temps de détente mais le temps de détente ferait partie du temps de travail en fait je ne sais pas si tu vois la métaphore oui oui si je vois tout à fait mais je ne suis pas super fan dans le sens où pour moi le capital il était déjà dans la vie privée avant dans la dissociation sexuelle des rôles sociaux tout ça il y avait déjà des structures inégalitaires qui construisaient la vie privée oui je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt effectivement juste une adaptation plus que vraiment un nouveau champ qui serait conquéri par le capital aussi dans le sens où vraiment avant sans sélectionner nous faire dans les catégories pures c'est à dire que un ouvrier voilà 8h même si l'autre aspect de sa vie était sociale était dictée par le capital c'est à dire que là en fait il n'y avait pas cette dimension psychologique on va dire tu vois ce que je veux dire il n'y avait pas cette dimension d'adhésion psychologique en fait de par la non-consommation de marchandises émotionnelles qui en fait qui façonnaient petit à petit à la réalité du capital en fait c'est là où tu pouvais consommer enfin consommer un produit du capitalisme comme par exemple un savon enfin peu importe en fait acheter un savon ne te fait pas adhérer au capital quelque part tu vois et par contre si tu vends enfin si tu achètes un savon bio un savon autre chose en fait tu ne consommes pas que le savon tu consommes aussi toute une idée derrière en fait cette idée-là c'est un acte de consommation consommation en fait émotionnelle au quotidien et puis à l'après et le départ dans les années 20 et ben en fait petit à petit a modifié les subjectivités à un tel point en fait que maintenant même le capital enfin le capital en fait a totalement envahi les esprits d'une manière les a totalement bien colonisés on va dire par rapport à cet aspect qu'on consomme un objet maintenant on ne consomme plus l'objet en tant que tel l'objet matériel mais on consomme une émotion on consomme quelque chose d'autre derrière en fait une idée après c'est vrai que bon elle le développe de manière extrêmement complète avec des exemples cette analyse elle est d'autant plus intéressante quand on n'y met pas le critère temporel elle a bien fait un travail historique quand ce truc là à peu près dans des critères modernes on va dire quand le truc a commencé à émerger tu vois les vacances les années 30 donc à un moment donné bon elle aurait pu peut-être monter beaucoup plus loin bon déjà le bouquin fait 400 pages bon déjà le truc faut se s'enfiler quand même mais voilà bon elle a choisi de manière arbitraire comme à une date où commencer tu vois un peu comme Charles Rive qui parle du socialisme sauvage au lendemain de la révolution française bon il aurait pu bon il aurait pu aller un peu plus loin en arrière bon après il y a un côté arbitraire sur quand on commence en fait c'est un côté arbitraire mais on peut remonter on peut reprendre les idées de capitalisme émotionnel de marchandise émotionnelle et aller beaucoup plus loin et finalement faire réaliser que ça vient en fait de beaucoup plus loin derrière en fait on peut faire ce travail là mais là il nous a décidé de manière peut-être pour que son bouquin ne passe pas mille pages bah que bon elle a cantonné de commencer dans les années bon on va dire 20 et 30 et aussi dans une prochaine partie enfin elle a commencé une critique aussi sur l'industrie du sexe là par contre là je me suis marré là par contre là les fans de Usul je vous dis les camarades qui sont fans de Usul attendez vous là je vais lâcher 2-3 de crottes de nez aux pseudo camarades parce que là bon il y a moi personnellement j'ai lu certains passages du chapitre franchement j'ai vu Usul qu'on soit très d'accord dessus donc ne vous offusquiez pas si je lâche 2-3 2-3 crottes de nez on va dire un peu espace détente là consommez la détente on va dire donc voilà c'est le quatrième chapitre en fait parle des cartes sexuelles de Tel Aviv en fait et ça part en fait du principe en fait que la sexualité que l'industrie du sexe en fait on va dire façonnerait l'image de marque d'une ville en fait ou l'image de marque d'une zone géographique donnée en fait Zoom Oui oui ben j'écoute bon voilà donc voilà je pensais que t'avais perdu donc je vois pas bien non écoutez en fait dans cette dans ce parti enfin c'est pas Évaillous c'est un de ses collègues qui prend ce parti qui en fait dans le chapitre 4 en fait elle développe l'idée selon laquelle en réalité le sexe façonnerait l'image d'une marque d'une ville en fait d'une vie quelle qu'elle soit par exemple Paris tu peux prendre l'exemple par exemple du 19e arrondissement et même quand tu dis Paris t'as tout de suite une image des cabarets t'as tout de suite tout un imaginaire qui vient se coller à ça et donc de ce point de vue-là l'activité l'industrie du sexe en fait participerait en fait à une espèce de rendre les villes typiquement émotionnelles en fait seulement sauf à dissocier c'est une démarche extrêmement schizophrénique parce que on prend l'image du glamour de la sensualité mais on met au rebut effectivement tous les tous les aspects entre guillemets qui ne sont pas qui ne sont pas souhaitables qui ne sont pas convenables pour le plus grand nombre pour les bourgeois etc etc donc elle parle de sexualité récréative et antinomie néolibérale pourtant de nombreuses recherches se penchent sur l'économie politique et l'industrie mondiale du sexe et sur les discours culturels qui ont amplifié propagé et en définitive popularisé la sexualité comme loisir l'esthétique quotidienne et les enjeux matériels liés à cette sexualité ont attiré moins l'intention en réalité donc ce que l'auteur essaie de dire c'est que à force de mettre l'accent sur le plaisir sexuel sur le plaisir instantané en fait c'est bon je vais peut-être prendre un parler avec la viande c'est comme si un viandard en fait disait que la viande c'est bon tout en niant en fait les conditions matérielles des abattoirs par exemple et de ce point de vue là on met toujours en avant le plaisir l'épanouissement la jouissance mais on regarde pas le processus n'a pas regardé en fait mais quelles sont les conditions matérielles de la production de ce plaisir et de cette jouissance en fait donc parce que et là de ce point de vue là j'ai un peu j'ai un peu pensé à Usul et de son interview dans les arts occultifs avec Onypul qui n'est pas l'homme que lui je ne sais pas qu'on le prononce et en fait qui en réalité qui décrivait non pas la pratique sexuelle en tant que telle d'un point de vue matériel mais il faudrait redire l'interview mais je prends un peu de souvenirs il disait que oui c'était un espace de détente de bien-être etc c'était un espace où il n'y avait pas de concurrence où il n'y avait pas d'aggressivité mais c'est juste du plaisir effectivement Usul a totalement validé c'est totalement validé ça en fait il parle vraiment d'une sexualité récréative vraiment qui est mis en avant par le plaisir par le désir par la jouissance mais qui en final tend à nier ce qu'est le business que l'industrie du sexe et ce qu'est par exemple c'était là où il avait publié avec son ami donc après il faut bien se le dire il fait ce qu'il veut de son cul c'est pas le problème il pourrait même faire une orgie à la rigueur j'aurais trouvé rien à redire tu vois mais juste à un moment donné en réalité à un moment donné entre le discours entre les discours affichés qui est plutôt oui qui est contre la jouissance contre etc mais la réalité matérielle effectivement à un moment donné il y a une espèce d'opposition on va dire donc comme on pouvait s'y attendre il était essentiellement question d'absence de choix de décision prise sur la contrainte d'oppression et de risque alors que les recherches consacrées au premier cas de figure avec société récréative supérieure ou encapacitante évoquent la liberté faculté d'initiative accomplissement et choix personnel et donc à un moment donné il y a toujours un décalage vraiment il y a toujours un décalage entre le discours entre ce qui est affiché et la condition réelle et matérielle donc là de mon point de vue il y a peut-être un peu peut-être cette notion d'émotionnel on va dire mais pour moi ce chapitre là n'est pas vraiment le chapitre 4 n'est pas vraiment concluant on va dire donc mais c'est vraiment ce concept de marchandise émotionnelle qui pour moi est vraiment central dans tout ce livre en fait c'est que de prendre conscience que chaque objet du quotidien c'est pouvoir prendre conscience que quand tu consommes un objet la plupart du temps tu ne consommes pas seulement l'objet tu consommes quelque chose d'autre derrière que ça soit du bien-être du plaisir de la jouissance et en soi ce sentiment là c'est une marchandise et c'est ça ce que ce livre là essaie d'expliquer et je pense que je vais arrêter de le feuilleter parce que je pense que je pourrais continuer pendant plus de deux heures en fait ça ne sera pas vraiment concluant mais je pense que la thèse centrale du livre est vraiment extrêmement intéressante c'est que après j'encourage vraiment les gens à aller l'acheter ou à ne pas faire comme moi sous la pression de Guillaume qui m'a dit de le voler pour l'émission voilà je dis ça je te balance et ça sera pas coupé au montage là je balance il me fait tapiner Guillaume me fait tapiner pour l'émission je vous le dis et je suis même pas rémunéré voilà et donc voilà c'est vraiment c'est ce qu'on pouvait si on pouvait synthétiser vraiment ce livre là il fait 400 pages et qui est pas contrairement à Picracie il n'est vraiment pas simple de lecture pas du tout simple peut-être la conclusion est peut-être un peu plus accessible mais la lecture demande un peu plus de concentration et vraiment la thèse centrale du livre je la répète c'est vraiment on consomme un objet ou même un service ce n'est plus le service on paye toujours le service il y a toujours des conditions matérielles du service enfin voilà tu payes quelque chose mais tu payes aussi il y a toujours il y a toujours un stade même moi je l'ai remarqué aussi en lisant ce livre effectivement je me suis fait la réflexion que quand j'achetais quelque chose un livre par exemple il y a toujours cette espèce de dosage le prix du livre et la satisfaction d'avoir le livre en fait c'est vraiment il y avait une espèce est-ce que enfin le livre le livre en soi est une démonstration le livre vaut 24 euros quand j'ai vu le livre à la FNAC je me suis dit est-ce que ça vaut le coup que je me fasse gauler pour 24 euros est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me fasse que je me fasse vraiment gauler par le mec par le leader vraiment pas le leader mais le surveillant à la sortie de la FNAC pour 24 euros est-ce que le jeu le jeu on voit la chandelle et effectivement avoir cette démarche-là en fait par rapport au prix et au risque et à la satisfaction et au gain émotionnel et bien ça démontre en fait qu'effectivement quand j'ai volé le livre en fait la satisfaction de l'avoir volé était une marchandise en fait une marchandise gratuite mais néanmoins une marchandise en fait donc à un moment on a vraiment ce questionnement-là vraiment c'est le concept même de fétichisme de la marchandise il est un peu plus développé on va dire c'est le sentiment de consommation et en lui-même un fétichisme en fait et une marchandise c'est vraiment la tête centrale du livre je pense que je peux m'arrêter ici concernant ce livre c'est vraiment l'aspect central du bouquin et je pense que c'est un aspect vraiment révolutionnaire en fait c'est tout bête quelque part que se dire que l'émotion que nous procure un objet et ça c'est une marchandise je pense que ça je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas compris des choses comme ça je les ai un peu sentis intuitivement mais avec ce livre on a vraiment posé les choses sur le tourisme sur l'industrie du sexe etc voire même sur la musique la musique je ne suis pas trop d'accord mais en tout cas ça développe comme une réflexion et sur le cinéma aussi et donc à un moment donné c'est vraiment c'est vraiment extrêmement perturbant en fait on ne s'est pas rendu une fois qu'on pose les mots sur ça et bien ça devient évident mais avant ça c'est vraiment je n'y avais pas pensé en fait tout simplement et je pense que pas mal de camarades n'avaient pas vraiment mis les mots dessus et je pense que ce livre devrait être vu après voilà tout ce que je voulais dire par rapport aux marchandises émotionnelles en fait qui est peut-être beaucoup plus difficile d'accès que les catacracies voilà Guillaume tu as des retours à faire du coup je vais tenter une petite ouais ouais tout à fait je vais tenter une petite critique du concept de marchandises émotionnelles du coup qui est effectivement quand même très intéressant quand on a en plus en tête les éléments de la critique de la valeur etc effectivement ça donne aussi du contenu au concept de fétichisme de marchandises de la marchandise mais par contre moi je n'ai pas le sentiment que ça soit si spécifique au capital en fait j'aurais plutôt défini les marchandises émotionnelles en fait par rapport à l'émergence du marketing en tant que fonction séparée qui a justement pour fonction de donner une âme au produit etc et que c'est vraiment quelque chose de travailler dans ce but là et à mon avis c'est encore le seul moment où on peut faire du coup peut-être une coupure temporelle avec avant où effectivement il y avait toujours à mon avis cet aspect émotif qui était lié à la possession des objets etc il y a toujours eu une distinction sociale qui s'opère dans la société par rapport à nos possessions etc mais effectivement avec l'émergence du marketing à mon avis comme travail spécifique lié à l'émotion dans la marchandise je pense que là effectivement il y a une certaine spécificité mais je trouve ça plus intéressant en fait je pense d'aborder ce concept effectivement en lien avec du coup ce que je viens de dire sur la distinction sociale et du coup la hiérarchie sociale qu'elle accompagne et du coup d'envisager la consommation de ces marchandises émotionnelles comme des moyens de se de se distinguer socialement dans la hiérarchie sociale chose qui est à mon avis plus large dans l'histoire de l'humanité que simplement le capital même si effectivement on a une certaine spécificité avec le marketing et du coup je ne donnerai pas autant de centralité au concept de système marchand que dans cette analyse là je pense que ça m'intéresserait plus tu vois de justement parler de marchandises émotionnelles comme forme de normes et d'injonctions au bonheur comme on l'a dit tout à l'heure de normes sociales et d'honneur et donc de catégories en lien avec l'autorité en fait ça peut être ça voilà je pense qu'on distingue un peu mon raisonnement par rapport du coup à une critique de la valeur et un corpus plus anarchiste qui va s'attaquer à l'autorité alors que dans le corpus de la critique de la valeur tout ça on a vraiment moi je trouve le grand absent c'est justement l'autorité on en parle très peu et là dans ce que tu viens de nous dire on n'en a pas entendu parler non plus alors que je pense que c'est vraiment au centre au centre de tout ça si par rapport au club med par rapport au cercle fermé s'il y a une notion d'une espèce de cas de tout clos ou d'une espèce d'autorité qui est un peu difficile je n'avais pas mis le doigt dessus en réalité c'est vrai qu'il s'est absent du livre l'autorité est absente du livre je pense que c'est la première contribution à un mec qui a mis le doigt sur un concept qui pour moi est vraiment important le concept de marronisme émotionnel je pense que c'est vraiment le livre qui a tenté c'est la première base du concept je pense que ce concept va être développé dans les temps qui vont venir qui va être affiné qui va être peut-être réévalué mais le concept même de marchandise émotionnelle pour moi c'est un truc assez énorme on va dire le côté on consomme une émotion l'émotion est une marchandise c'est vraiment quelque chose de théorisé effectivement ça c'est vraiment le gros du livre pour moi je l'ai assimilé comme ça et c'est vrai que quand j'ai lu ce livre là et quand j'ai lu les exemples j'ai un peu fait le tri malgré un passage un peu vexant parce que j'ai mis à le cinéma la musique il y avait une critique de ça surtout d'Adorno je crois qu'Adorno avait été une critique une dialectique négative de la musique je crois si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs qui est reprise dans le livre d'ailleurs et malgré tout le fait est du capitalisme émotionnel pour ça ça revient à ce que les gens dans le mouvement personnel pendant 30 ans ils consomment de l'émotionnel en fait dans le mouvement personnel en fait c'est qu'ils consomment de l'émotionnel ils ne consomment pas du spirituel ils consomment du spirituel mais avant tout ils consomment de l'émotionnel ils consomment de l'expérience ils consomment une expérience qui les a bouleversés qui les a émits etc et c'est une émotion ils consomment ça en fait les gens qui lisent du capitalisme personnel ils consomment de l'émotionnel en fait de ce parmi nous là ça t'est pas un prix tu peux pas lire ça vu que c'est d'ailleurs en marketing c'est littéralement pensé comme ça tout à fait ouais et vu que le marketing en marketing c'est littéralement pensé comme ça ils abordent le shop le magasin comme une expérience d'autant plus depuis qu'il y a la vente par internet maintenant et que du coup ça a plus forcément de sens d'avoir un magasin et donc le magasin est censé devenir un lieu d'expérience vraiment pour construire son identité de marque etc et d'où les pop-up stores genre des magasins qui ouvrent juste une journée pour une opération spéciale c'est comme une expérience c'est pensé comme de l'événementiel comme vraiment du spectacle oui je sais enfin bref donc mais c'est vrai ce concept là pour moi c'est un concept qui est vraiment qui moque les dates en fait et marchandises émotionnelles je ne l'ai pas en vue enfin je ne l'ai pas en vue beaucoup quand même dans les je n'ai pas beaucoup parlé à bon nom on va dire ce truc là mais vraiment dans la clinique de la valeur c'est vraiment je suis beaucoup parlé de fétichisme de la marchandise mais je n'ai jamais vu que je n'ai jamais vu nulle part dans la clinique de la valeur que l'émotion était une marchandise ça c'est je n'ai pas vu ça chez eux bon tu veux dire ils ne sont pas parfaits tu vois moi on dit c'est pas la faille omégan tu peux aller voir à eux aussi il y a peut-être Benoît avec effectivement le spectacle la théorie du spectacle de Debord qui quand même effectivement fait le lien avec ça ouais mais ça ne met pas le mettre voie dessus le spectacle le marketing tout ça on peut faire le lien on peut faire ou ça se rapproche il peut y avoir une forme de lien mais dire mettre vulgairement ces bols sur l'intérieur de dire les émotions sont des marchandises de dire but en blanc là c'est osé là ok là il y a quelque chose qui est dit qui a été tranché on va dire mais après effectivement il y a un lien avec Debord avec la rétification etc Lucas École de transport il y a un lien quand même mais arriver de but en blanc avec le micro et le balancer sur la foule les émotions sont des marchandises ouais c'est osé comme truc qui est là c'est plutôt bien argumenté surtout c'est cohérent avec la bibliographie d'Evahilouz en fait c'est extrêmement cohérent c'est vrai que la formule et la formule ne laisse pas de place aux doutes et la formule c'est bouche elle décrit un peu que la manière de la propriété c'est du vol mais l'émotion est une marchandise et ça c'est clair et net en fait c'est enfin le je pensais à ça aussi c'est une espèce de première peu provocante on fait un peu de panache dans l'univers c'est pas du panache mal placé on va dire une espèce de putaclic mais à un moins il y a une parole qui est dite qui est claire qui est étrangère qui veut dire ce qu'elle veut dire marchandise émotionnelle voilà c'est dit maintenant on va parler des vrais sujets et je trouve que c'est vache je trouve que c'est un aspect extrêmement intéressant de mon point de vue après peut-être que tout il n'est pas bon pour un pro dans l'univers il y a des passages je suis pas vraiment d'accord mais je crois que le livre de toute façon pour moi c'est le premier la première contribution à quelque chose qui est vraiment important on va dire et après je pense qu'il va être à finir dans les années qui vont venir mais au moins Eva et Luz elle a le mérite au moins de de défrécher le terrain quoi quelque part ok très bien oui très bien du coup il me semble qu'on peut conclure ici alors camarade alors lisez Eva et Luz toute sa bibliographie et puis tu m'envoies les sources sur la psychopositive sur le film de Georges Clooney et puis voilà bordel on a fait combien d'heures d'émission on souhaite une bonne soirée à tout le monde je te souhaite une bonne soirée on est plus de deux heures d'émission quand même on a cartonné là j'espère qu'on n'a pas fait plus de deux plus de deux heures d'émission bordel bon ok bah Guillaume je t'en remercie très bien promis pour parler avec toi je ne prétexterai pas une émission tu ne me pousseras pas au vol et tout se passera bien voilà ça parlait au mal ok vas-y bah bisous Guillaume je t'envoie les liens de suite on va dire bisous je t'envoie les liens je t'envoie les liens vous décant on va mettre